normalement c'est bon on est revenu en live petit test de d'habitude normalement tout de tout devrait être bon maintenant mais je préfère vérifier plutôt que de d'avoir toujours le truc comme ça quoi d'avoir un bug un pépin non c'est tout bon alors logiquement donc bonjour à youtube et à la rediffusion twitch donc bienvenue à un nouvel épisode de guild wars 2 je cherche mon panorama donc techniquement logiquement un membre de la guilde donc que j'ai recruté donc cc va venir faire avec moi le premier donjon normalement si on trouve des gens c'est pas sûr on verra bien parce que je sais pas du tout ça va si on va trouver ou pas ça c'est clair je sais pas du tout donc on va lui dire aussi jamais les là parce qu'il partait manger donc je sais pas quand il revient et moi je sais pas où passer pour le panorama là clairement je sais pas du tout je sais pas où faut passer à mon avis faut passer par le côté là bas c'est peut-être un truc que j'ai pas vu à la qui est tout lui la russie elle est là comment t'as fait comment il a fait lui sérieux comment il a fait je veux je veux une une astuce comment il a fait pour monter là 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 bas ici ah non mais il y a cru ah peut-être qu'il y a un truc ici où on peut monter voilà ce sera peut-être plus facile peut-être que je peux monter par ici atteindre la montagne et ce sera beaucoup plus facile je cherche midi 14 heures mais attend attend ouais mais il y a de quoi chercher midi 14 heures là c'est quoi ce bordel ah par ici voilà 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 mais t'as 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 t'en a qui sont pas normal qu'ils arrivent à monter comme ça la montagne et t'as moi qui passe par le côté alors par contre attend parce que là est-ce que c'est bien par là je ne je ne sais pas ça passe pas toi tu veux pas me tp là bas je crois qu'il y a quelqu'un attend c'est par où qu'il faut passer alors si je passe pas par là oui à mon avis il est parti manger il n'est pas encore là de toute façon j'attends qu'il soit là pour recruter dans le donjon parce que enfin ouais parce que si jamais ça marche pas hop mais oui hé vas-y pourquoi je peux pas passer là putain il faut être un nain non laissez-moi passer j'en ai marre de parcourir tout ça là c'est par où du coup ah mais clairement ce serait par où du coup parce que là même si je monte là-haut faudra encore monter tout là-haut pour arriver là mais oui c'est cela oui bah oui mais là il y a un peu de l'anti-jeu en plus on voit rien par où maintenant est-ce que je peux monter par là ouais et après je fais quoi là je peux pas je ne sais pas je suis paumé non d'un pamplemousse bah comment fait-on ah bien des histoires on doit monter là parce que là de toute façon je me verrais bloquer ah peut-être je peux peut-être faire le truc là non c'est le panorama qui me donne le plus de fil à retordre parce que je ne sais pas du tout où passer ma tête ne passe pas je peux pas m'accroupir et si je tombe je m'écrase comme une carotte non mais ce n'est pas possible là il faut tout péter il faut tout il faut pas m'accroupir il faut pas m'accroupir il faut pas m'accroupir comment on pourrait monter mais là t'as la trouvée là celle qui était là en bas là avec moi ou ah non j'arrive pas à passer 3 heures plus tard en live qu'est-ce que t'as fait en live ? j'ai essayé de passer pour un panorama ah si je vois la structure de toute façon c'est pareil arriver là comment on fait ? attendez voilà comment on se viandait comme une crotte de cheval sur le sol en une leçon à mon avis il y a un autre truc là que j'ai pas vu quelque part on va regarder ça on va étudier comment ça se présente puisque là tout va bien attend là c'est là où je viens en fait ah oui mais je suis obligé de repasser par là oui par là voilà là on est là maintenant il faut aller où ? peut-être que c'était sur cette barre là bah oui mais après je monte comment ah oui je vois c'est tordu quand même comme bazar et voilà c'est complètement con en fait moi je cherchais midi 14h voilà ça fait haut quand même là par contre si je tombe je meurs la crotte de cheval là elle sera plus écrabouillée ce sera vraiment je ferais plus rien oui on va plutôt continuer mais non mais attendez ça ils se sont dit lui il va venir ici un de ses jours il va passer ok du coup on va commider il n'y a pas l'habitude des hauteurs voilà ouf ouaaaah 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 il y a quelqu'un qui demande un TP ou alors pour ceux qui veulent faire des TP non mais moi ça va regardez courageux hein on y allait hein avec du mal mais on y allait alors là je pense je suppose qu'il soit je vais me laisser tomber comme une grosse merde ça vaudra mieux pour moi voilà ça vaut toujours mieux avant de se jeter dans le vide hop voilà voilà bien sûr fallait qu'il y a un mob pour m'agresser quoi tu cherches la bagarre Gaston ? ah bah je vais te la donner là ici pourquoi ils ont mis du classique là ? on va s'endormir il est où ? il est où ? c'est fiche trop rien il est passé où ce mob ? je sais pas je sais pas il a disparu bon bah ça c'est fait là normalement je dois remplacer les bombes d'accord en fait je dois faire des trucs ici en fait j'avais une quête j'avais une quête ouais la maquette elle avance bien je crois que ça c'est un joueur qui est mort ou qui a sauté qui est tombé c'est tout à fait possible est-ce qu'on mène l'enquête ? trop aimable trop aimable écoutez pourquoi pas moi je je bien je sais pas comment je l'ai eu merci le jeu est par moments très gentil tu dois faire quoi avec ça ? alors voilà ok c'est c'est oh putain c'est la merde ici cette zone oh bah vivement que je la quitte je suis vraiment pas fan de ce oh ce que je viens de prendre dans la gueule allez je me fais exploser de partout c'est horrible c'est horrible voilà quête terminée du coup ça c'est fait ah il y a encore du chemin là encore de la découverte par ici la connaissance est le plus grand des trésors bah là on est bloqué de toute façon on est dans le gouffre on est bloqués j'aimerais tp ici peut-être qu'il va me redonner une information bon mine de rien on a bien avancé dans cette map je suis plutôt content alors là est-ce que c'est dans une caverne ou est-ce que c'est sur la montagne on va aller voir un peu ça c'est quoi ce lieu ? ah je sais pas on verra bien tu peux te remonter là-bas puis vers la droite alors tuer les élémentaires cons puis terrasser les fils ouais bon ça ça en fait terrasser les fils et tout genre bouffe depuis le la zone des normes là alors où est-ce que ça nous mène ? parce qu'il y a les égouts là il y a des élémentaires là dedans il y a des choses à voir là dedans il y a des choses à voir donc il arrête de danser lui on va voir 47 sur 100 ça devrait le faire même si on part en donjon on aurait une 4 dedans un point aussi de héros ça fait partie de la quête ici d'accord il n'y a rien eu ça c'est cool on va faire la quête en même temps il me regarde on va encore buter un robot alors là je vais ah le point de truc il est en haut j'aurais du monter en fait il est tout en haut peut-être pas sûr de monter parce qu'il est peut-être juste là en fait ouais voilà il est juste tout droit on va encore buter un robot couper c'est moi vous c'est parti Oh Oh Mordez la poussière Mordez la poussière Mordez la poussière Mordez la poussière But Mordez la poussière Et Demandez la poussière Oh, vous l'avez pas vu. On se sent beaucoup mieux. Quoi que j'ai dit, peut-être que ça va être le plus chiant des panoramas. Alors, quel tour faut-il atteindre pour aller à ce panorama de l'enfer ? Par là-bas, on va essayer. Par là-bas, on va essayer. Par ici. Alors, on va encore faire de l'escalade. C'est pas la bonne tour. Donc, déjà là, tu vois, mauvaise. Mauvaise tour, mauvaise tour. Pour arriver ici, il faut donc prendre... Peut-être cette tour-là. Ah ! Bonjour, madame. Désolée de t'es rire comme ça, mais... Voilà, quoi. Est-ce qu'on peut monter par ici, ma petite dame ? Peut-être par ici. Je ne sais pas. Ça, même si je monte par là, en fait, je suis bloqué. Donc, il faudrait arriver à cette tour. On s'en fiche, on a gros. Par là-bas. Donc, la tour, là. On va voir ce que ça donne. T'es prêt ? D'accord, bah, tu me donnes ton... Ton pseudo. Attends, je me malabris. Hop. En espérant qu'il ne me tue pas, ici. Bah, tu peux me le donner... Soit en message privé sur... Sur Twitch. Sur mon pseudo. Je te l'envoie. Comme ça, si tu veux. Et donc, pour Discord. Et comme ça, on va s'inscrire. Premières inscriptions, premiers donjons, peut-être. Re-Silver. Je pense que moi, j'ai trouvé ma zone. Oh, mine Redor. Ah, bah, tu me l'as donné en... D'accord, attends. J'avais pas vu que tu me l'avais donné là, ça avait... Ah, putain. Bon, on se fait agresser dans ce jeu. C'est une horribilité horrible. Pinaise. Est-ce qu'on peut se taper au donjon, en fait, ou pas ? Parce que moi, je sais même pas où c'est le premier donjon. Alors, pour dire... Attends, je vais te mettre là. Discord ajouté. Tu vois que... Oui, oui, non, mais on n'est pas dans la merde, moi, je te le dis. Attends, je crois que c'est bon. Je t'envoie un lien d'invitation parce que je peux pas te... Attends, peut-être que je peux te grouper par ici. Ok, résultat. Attends, je vais t'envoyer un lien Discord, ce sera beaucoup mieux. Oui, il faut que le possible, je peux t'envoyer aussi. Je peux vous envoyer, tous les deux. Bah, j'envoie... Je vous envoie une invite. Comme ça, hop, vous pouvez venir. Alors, Cécé, toi, tu es là. Voilà. Normalement, vous avez l'invite. Parce qu'en fait, Discord, ça fait 10 ans que... Enfin, tu vois, je l'utilise, mais... Très, très... Enfin, le moins possible. Allô ? Ouais, salut, Cécé. Ça va ? Ça va, toi ? Ouais, ça va. Je t'appelle Cécé, hein. Ouais, bah, il y a pas de souci. Tu m'entends bien ou... Oui, oui, je t'entends bien. T'inquiète, je vais régler... Je peux régler le son. Ça, je sais faire. Voilà. Ça, je sais faire. Et normalement, donc, Silver... Bah, tu as reçu aussi, Silver. C'est que moi, j'ai jamais fait de donjon dedans. Je le dis. Ce sera tout, quoi. C'est vraiment une première. Je sais même pas s'il faut se TP, s'il faut aller. Salut ! Ça va ? Allô ? Ouais. Hello, hello. Ah, salut. Ça va, et vous ? Ouais, ça va bien, et toi ? Ah, ça va. Faut que je règle le son. Oui, moi aussi, je règle le son par rapport à eux. Ça fonctionne. Ah bah voilà, level R. Alors... Fragments ou planins. Je sais pas quoi. Ah, il me donne tout. Le premier donjon, il est chez les chatons. Ah. Ah, Ascalon, c'est ça ? Ah bah... Attends, c'est bien ça. Vous voyez où c'est ? Parce que j'ai rejoint mon ami hier, là, qui joue en compte gratuit, justement, pour voir son perso, il était donjon catacombe d'Ascalonne, c'est ça ? Ah, j'entends. J'entends. Si c'est ça, c'est bien. Parce que je me suis TP hier à cet endroit. Ah, tu nous entends pas. Ah, il nous entend pas. Ouais. Eh, eh, tu nous entends, là ? Je crois qu'il nous entend pas. En tout cas, on commence bien. L'équipe de brochettes. Non mais attends, c'est que moi, ça fait très très longtemps que j'avais même pas de rejoint de guilde ou des trucs comme ça, du coup. Il nous entend pas. Pourquoi il nous entend pas et pourquoi nous on l'entend, en tout cas. Ah, c'est bizarre. Donc, si c'est les catacombes d'Ascalonne, j'ai rejoint un pote hier. Ça tombe bien. Mais pas, déjà, là, c'est où que tu vois la liste de... Des donjons ? Ouais, tout ça. Bah, en fait, moi, je regarde dans... Normalement, t'as... Non, c'est où ? Si, c'est dans Contact, je crois. Ouais, c'est Contact, donc Y, pour moi. Recherche de groupe. Et en fait, là, tu as Donjon. Et le premier, ouais, c'est ça, Catacombe. Ouais, bah, c'est ça. Bah, je l'ai déverrouillé. Ah, d'accord. Mais du coup, c'est quoi la différence entre Donjon, Fractal et Raid ? Alors, bah, les donjons, c'est... Un donjon de base, c'est... Fractal, je sais pas ce que c'est. J'ai jamais fait. Les Raids, c'est les gros instances, c'est les gros machins de ouf où se font à 10 joueurs. Enfin, d'en gros, c'était même 40 joueurs à l'époque. Voilà. Ça, c'est les trucs. Ah, c'est marqué. Ça, c'est les trucs, les Raids, c'est les trucs vraiment pour Badass, tu vois. Alors, nous, comme on est des fourmis, il faut commencer tout petit par les Catacombes. Ah, c'est sûr. Mais, c'est sûr, pour savoir c'est quoi la différence. Bah, un petit... Un fractal, je sais pas. Ah, bah, ça, c'est vrai. Faut demander à Silver la différence entre une Fractal et... Et un donjon. Et un donjon. Alors, les donjons, si tu veux, c'est des sortes de... Enfin, les Fractal sont des sortes de donjons. Sauf que les Fractal, t'en as beaucoup plus. Tu n'as pas de mode d'histoire. C'est vraiment un donjon. Et que tu peux les faire... Faire... Putain, mais il y a une équipe de... What ? J'ai failli tomber dans le vide. Et donc, ouais, et puis les Fractal, tu gagnes plus de... Tu gagnes plus de... D'argent, on va dire, aussi. Et les donjons, en fait, ça permet de stuffer, surtout, une fois que tu es 80. Ça te permet de stuffer en exotique. Il y a des tokens. Et alors, chaque donjon a son stuff approprié. Je veux dire, qui donne telle ou telle stat. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est pour dire qu'on commence par les catacombs d'Ascalong, quoi. Oui, n'importe, on s'en fiche. Mais voilà. Et après, oui, les donjons, ouais. Donc, tu en as tous les 10 levels. Il débloque tous les 10 levels. Environ. Et donc, tu as une partie histoire, et une partie exploration. Donc, c'est-à-dire que dans chaque... Dans chaque partie exploration, tu as environ 3 chemins différents. Qui, donc, t'amènes à des boss différents, et des mobs différents. Enfin, des mobs plus ou moins. Et qui te donnent à chaque fois un level aussi, assez sûrement. Donc, ça, c'est pas mal. Ça, c'est comme ça. On va se grouper ? Ouais. Alors, ben... Attends. Je me barre d'une zone de danger. Non, non, j'étais pas en même... Bah, vas-y. Au pire, je sais pas si tu peux me grouper. De là où... Bah, il faudrait que j'ai ton pseudo. On te sent mon compte. C'est parti. Moi, c'est Shepard. SSV.7604. J'ai jamais fait de donjon dans Guild Wars. Donc, on va bien rire. Ah, mais c'est cool, ce truc qu'ils ont mis, là, qui est trois chemins différents. Oui. En fait, tu peux faire le même donjon, mais différemment à chaque fois, quoi. Bah, c'est ça. C'est cool. C'est cool, ça. Mais, ouais, non, non, franchement... Après, voilà, les raids, c'est vraiment... Ah, bah, je pense que les raids, ça, n'y est pas encore, quoi. Non, 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 du tout. C'est le genre de truc que tu fais avec des groupes de gens que tu connais, tu vois. Bah, oui, oui, parce qu'après, par exemple, dans WoW, je reviens toujours à WoW, mais c'est que... C'est mon expérience de ça. Ils avaient fait, en fait, après, en pick-up, donc... Tu pouvais grouper, faire des petits raids 25 avec des inconnus, et ça partait souvent en cacahuètes, quoi. Là, tu peux aussi, en mode de training... Alors, le donjon... Ah oui, merci. Je t'ai invité ? Bah, j'ai pas reçu d'invite. Ah, mais tu fais partie déjà du groupe. Ah oui, parce que je vois pas que t'es en groupe, parce que t'as déjà le... Ah oui, bah, attends, vas-y... C'est la place d'attaqué, mais je vois pas, en fait. J'ai bien fait... Bah, tiens, je te fus chaud. Ça, tu peux me... Je te re-invite. Ah bah, je te re-invite. Mais pourquoi t'as quitté le groupe ? J'étais avec... Ah, tu as coupé, rapidement, alors. Ah là, attends, je vais ré-inviter. Bah oui, si t'as avec... Mais non, mais ça m'avait pas mis de message sur le coup. Fallait pas quitter. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pour les... Donc, le donjon est là ? Ouais, les trucs d'Ascalonne, c'est ça. Ouais. J'y suis allé avec un... Enfin, j'ai rejoint un pote hier qui était devant, justement. Alors, si vous n'avez pas le TP, c'est pas grave. Normalement, vous avez celui-là, les fumerolles, de manière sûre. Ouais, il fallait être tous les deux. Ouais, je l'ai déverrouillé hier. Ouais, là-même. Parfait. Parce que mon pote, il a récupéré son compte, du coup, j'ai été voir son perso. Et puis, il était juste là. Ah ouais, mais il y a des mondes, ici. Excusez-moi. Pas de problème. Bah, écoutez, on va... Du coup, Silver, c'est toi, Liana ? Le chevalier du Zodiac ? C'est toi ? Oui. Le truc tout beau, là, qui rayonne de mille feux à 10 km, oui, c'est bien ça, c'est... Bon, j'ai fusionné avec un mec qui cherchait quelqu'un, qui cherchait du monde. Ouais. On va le faire à 4, pire. On va plus le faire à 3, mais... Ouais, ouais, il n'y a pas de souci, tant qu'à faire. Ah bah, nickel. Quatrième perso. Là, j'ai une question, Silver, qui a un peu rapport que le... J'ai une question... En fait, comment ça se fait qu'il y a des persos comme toi, qui sont ultra géants, alors que dans le truc de... Moi, j'ai une Nord, moi, j'ai une Nord. Ah, ok. Et c'est un terrain, mais ultra grand. Si tu veux, je peux être encore plus grande. What ? Ah, tu peux changer comme ça avant, t'es... Ouais, j'ai une tonique, en fait. C'est un petit bijou, en fait, qui permet de m'agrandir. C'est ce que je peux la linker. Bah, pourquoi... Pourquoi ils demandent de le virer ? Bah, non. Je pense qu'ils se sont peut-être déjà rencontrés dans un groupe intérieur. Non, ou alors il a vu qu'il n'était pas dans le... Il a vu qu'il n'était pas... Putain, je ne veux pas la linker, là, mon dieu. Ah, non, je ne veux pas la linker. Bon, bah, tout de suite. Mais c'est que pour les Nord, nous, c'est pour tout le monde. Mais, qui sait, pourquoi il vire tout le monde, lui ? Il va se calmer ou pas, là ? Je ne sais pas, mais... Ah oui, demande une exclusion. Peut-être parce qu'il est bas niveau, je ne sais pas. Attends, c'est qui déjà qui dit... Attends. Ah, voter pour exclure, je... Luthus. C'est qui, Luthus ? J'avoue, c'est qui, Luthus ? Il n'y a même pas de Luthus. Luthus, c'est... C'est le premier, là. Donc, là, vous faites lancer le mode scénario. Vous allez avoir une... Lancer le mode scénario, d'accord. Une magique cinématique. D'accord. Ok. Pour moi, je la passe. Premier don. Bon, le jour. Ah, ça va. En mode histoire, je me sens quand même un peu... Ouais, quoi que... Je ne sais pas. Regardez la cinématique, si vous la voulez. Il n'y a pas de problème. Yes. Mais ça ira. Cette idiote déhir a trouvé le moyen de l'élèvement d'eau. Écoutez-moi bien. Cet endroit a une histoire. Et votre ignorance ne doit pas nous faire tuer. C'était à l'origine une terre-charge. Les humains nous en ont chassé et n'y ont pas dit à ce qu'à l'ombre. Voilà déjà plus de deux siècles. Nous avons repris cette terre. Adelberne, le roi humain. Tous ces hommes perdent pieds quand les portes de l'avenir qu'on perd. Bien qu'assuré d'une défaite, le roi refuse à catégoriquement de se rendre. Patron, regrette ! C'est sépacé ! Ils ont bien foutu leur cinématique. Ce que j'adore, c'est un peu, tu sais, les graphismes un peu des saints. Je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est du feu de brouillard, ça s'appelle. J'ai des BD comme ça, dans le même genre, c'est génial. Ça fait un peu brouillon, mais ça fait vraiment un aspect détail et dessin. Oui, c'est clair, ça avait une teinture... C'est vraiment très joyeux. Tu sais que c'est pas comment, du coup, le style ? Feu de brouillard. Je vais vérifier, mais c'est ce qu'on m'avait dit une fois. Ok, je viens de taper, ça ne marche pas. Ah oui, c'est tapé d'hier. Oui, alors, laissez tranquille. Alors, rassemblez votre groupe avant de vous aventurer dans les catechons. Donc si vous n'avez pas joué au 1, vous ne connaissez pas qui c'est, le Ruric, le Croix, etc. Ouais, non, mais là, on y va, là, t'es une équipe de noob, là. En gros, si vous voulez, dans le 1, on pouvait jouer que des humains. Oui, ça, je m'en souviens, ça. Et en gros, t'avais une confrontation avec les armées du Tchars du Nord, parce que c'est leur terre natale, donc t'avais la mission, par exemple, du Laurent Parnant. Et... Et en gros, eh bien, les Tchars et les humains, ils ne s'y appellent pas trop. Évidemment. Sauf que, à bout de moment, en fait, Laurent Parnant, il a cédé. Et Ascalon, qui était l'une des premières villes humaines qui étaient au niveau du front, s'est faite raser le cul. Donc là, en fait, nous, dans le 1, si vous voulez, nous, on était juste en mode, on est là, on tape, on fait la petite défense, et après, je vois bien, next, entre guillemets, quoi. Enfin, on sait que la guerre continue, mais on n'est pas la suite. Et en fait, là, dans le 2, on a appris, via ce donjon-là, que... bah voilà, le roi, en fait, pour... parce qu'il ne veut pas se rendre et qu'il est... et que c'est un mec qui est assez vénère. Bah voilà, en fait, il brise une des magies, une des épées ancestrales, donc t'as Munger et... et l'autre, c'est commencé... Ah, c'est Sibir, là, il faut esquiver. Ouais, sinon, vous allez les brûler. En gros, t'as deux épées jumelles, et... c'est donc des épées magiques. Qui, bah t'en as une qui a été, bah, pour le roi, le roi humain, et l'os, c'est son fils qu'il a, c'est Rurik. Et, en gros, bah voilà, pour pouvoir, bah, défendre, on va dire, jusqu'au bout son... son... son fièvre, on va dire, son royaume. Bah, le roi, il a pété la magie à l'intérieur. Ok. Mais il a tué tout le monde, là. Humain, humain, comme concha. D'accord. D'où l'explosion, et d'où pourquoi on a des fantômes à la con, parce que, bah, voilà, emportés dans la rage de vaincre du roi, bah, ils restent, ils restent, bah, maudits, entre guillemets. Enfin, genre des fantômes combattants, quoi. Mais le truc, c'est qu'ils sont complètement aveuglés par la... par une haine... Oui. Une rage sans fin, et résultat, bah, ils combattent tout le monde. Donc là, il y en a un qui doit prendre un petit rocher, là, un petit caillou. Ouais. Voilà. Voilà. Allez, hop. Bibi. Allez, Bibi. Et vas-y, pour l'honorer de la gloire. Et là... La flamme où la pique. Si tu me suis... Dans mon perso, là, il y a une petite plaque qui brille, donc tu te mets dessus. Ouais. Ah ouais, je vois le casse. Voilà. Et tu fais... tu changes d'arbre. Quelque chose. Ok. Voilà. Voilà. Comme ça, le rocher se bloque. Allez, là, on trace. Voilà. Donc, c'est une plaque à pression, tout simplement. Donc, tout ça, on l'ignore. On a des roustons. Et ouais, moi, le 1, ça fait très longtemps que je l'avais fait, et... Je m'étais arrêté à... Par Faction, j'ai pas. Ah oui, la 2ème et 100. Ouais. J'avais pris la 3ème en Egypte, là. Enfin, je sais plus si c'est... Ouais, Nightfall, ouais. Oui. Et euh... C'est très vieux. Ouais. Mais après, voilà, j'ai stoppé, mais c'est vrai qu'après... Ah bon ? Niveau histoire, là, clairement. Ah bah y'a quoi faire. Là, je suis perdu. Bah après, t'as la North-North, avec toutes les factions. Bah là, c'est là où tu rencontres les Azuras, tu rencontres les Nornes, tu rencontres... Toutes les... Toutes les old peuples, en fait. Mais tu peux pas les jouer, bien sûr. Mais t'as un système de... De réputation... À la... Et euh... T'avais des compétences. D'accord. De... De réputation. Ah ouais, ça fait clair, ça fait... Waouh, ça fait un bail. Je suis là pour vous dissuader de déclencher un soulèvement massif de fantômes. Et vous ? Quelle est la raison de votre présence ici ? Je suis à la recherche de l'arme du roi Adelberne. La légendaire épée Magdair. Magdair. Magdair a été détruite lorsque le roi sorcière avait le feu de feu. Ouais, ouais. Bah c'est l'épée justement de rubrique, en fait. Je crois même qu'elle se trouve aussi... Bon ça, ça va vous... Il vous expliquera plus tard comment il l'a eu, etc. D'accord. Parce qu'il a eu du fils d'un roi humain, en fait. Donc euh... Voilà. On va pouvoir déguerlier, quoi. Allez, on suit le monsieur. Ah ouais, il y a deux signes, il est dans le roi. Un petit cerveau là en requin. Ah, je suis encore en cinématique. C'est comme une dizaine d'un pays, ça va. Puis qu'ils sont... Il est là. Il est moi. Attendez, on m'appelle. On sait où il va au moins ? Ah putain, je savais même pas que ça existe à ce genre de truc. Mais il y a plein de trucs. Moi, je découvre des trucs chaque jour là. C'est bluffant, ça va. Quand tu dis qu'on t'a appris un peu de certaines choses, bah en fait, il y a d'autres trucs. Ouais, de ouf. Allez. Tous derrière le piqué. On le suit. Protégez le roi. Ne le laissez pas atteindre l'épée. Ah, c'est un peu le bord d'avant, putain. Bah là, oui. Clairement. Voilà. Excusez-moi. Ah, pas de problème, pas de problème. Bon, là. Petit boss. Petit boss. Voilà. 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 On va tuer le monsieur, là, qui reste 2%. Voilà. Normalement, on va avoir une cinétique. Moi, il y a surtout des coffres, là. Moi, je prends. Donnez-moi des coffres. Oh. Donc, le monsieur roi. C'est quoi ? Ritlock. L'épée brisée. L'arme jumelle de la vôtre. Souciez-vous plutôt du maître de l'épée. Regardez. Voilà, c'est au routine. Ça, c'est l'épée de Ruric. D'accord. C'est pour ça qu'il dit ça. Votre fils est mort. Le monsieur. Tout comme votre royaume. Disparaissez. Comment il dit ? Disparaissez. Bah oui. J'espère pour tes crimes. Mes champions se préparent à emballer dans la surface. Vous ne ferez pas le choix face à la puissance de Maître Mente, de Kasha sans mort, et des amants, Ramina et Hassan. Nous allons vous détruire comme vous nous avez détruits. Vos menaces ne nous impressionnent pas. Nous vous avons déjà tués une fois. Nous pouvons le refaire. Voilà qui les a mis en colère. Ils étaient déjà furieux. Maintenant, nous devons trouver ces champions et les éliminer. Et du coup, les fractales, c'est plus rapide qu'un dungeon standard ? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, ouais. Il y en a... Ça dépend. Ça dépend vraiment. Il y en a qui sont plus simples et autres. D'autres non. Est-ce que j'ai chopé le troll ? Non. Pas mieux. Conneur de troll de merde. Donc là, en fait, on va combattre. Ils appellent ça ses lieutenants. Oui. Mais en gros, c'est les maîtres des classes. C'est les anciens maîtres des classes de Guild Wars 1. D'accord. Parce qu'avant, dans Guild Wars 1, en fait, chaque compétence, tu devais les acheter. Oui, ça je m'en souviens. Donc tu devais aller voir ton maître de classe et les acheter. Ça je m'en souviens. C'est lui. Ben, le rodeur Nantes, c'est le... Les rodeurs ? C'est le maître des rodeurs, voilà. Mais je ne me souviens même pas de lui. Voilà. Nous vous combattrons de toutes nos forces. Encore, on va faire Angouteur, Nécrement et rodeur. On ne va pas aller faire les... On ne va pas faire les six classes de base. Ça fait quoi si on les fait tous ou pas tous les maîtres ? Je trouve quoi ? Comment ? Comment ça ? Je sais pas, justement, t'as dit qu'on ferait les trois... Trois classes là ? Mais pas toutes les classes. Ben, ils y sont pas. Mais... En fait, ils sont seulement cités... Ok, ok. Non, non. Non, non. Là, les trois classes, c'est les... Enfin, les... Les trois mètres, c'est les trois mètres de tout le monde. C'est juste qu'ils n'ont pas tout mûr. Hum, bien bien. N'oubliez pas votre coffre, là-haut, évidemment. Oui, oui, oui. Moi, je l'ai l'automatiquement. Je regarde, je vérifie avec ma place, là. Putain, parce que ça commence à être serré, là. N'oubliez pas de recycler, évidemment. Il faut que j'en rachète des trucs de recyclage. C'est triste, mais... Je remets le ballon, si vous êtes bien sûr. C'est excellent, ça. Ouais, lui, je l'avais loot. Allez, le troll... Non. On a de la chance. Pourquoi le troll, c'est chiant ? Ouais, il est relou. C'est un événement aléatoire. D'accord. Et bonus. Et il fire, il stun, il se régène sa vie, voilà. C'est chiant, quoi. C'est une bonne pluie, ouais. C'est une bonne purge. Et du coup, aussi, la difficulté, là, c'est facile ou c'est difficile ? Enfin, on roule dessus, lui, sur les mobs, parce que t'es là ou parce que... Euh... Ouais, celui-là, ouais. Je suis un peu 90% des dégâts, en fait. Si tu veux, je tape pas du tout. Comme ça, ça va vous donner une idée. Je peux me mettre en healer, si vous voulez. Non, vas-y, tape, tape. Allez. Je me laisse les deux boss. Vous voyez. Ah, il y en a d'autres ? Ouais. Bah, il y a Vassar et l'autre metal. C'est des amants, en fait. Ah. Et ça, c'était les maîtres des... Alors, t'as V, ouais, t'as envoûteur et l'elementaliste. Ouais. C'est vrai que t'as... T'as quatre classes, je pense, ici. Encore, là, vous trichez, parce qu'il y a un 80 avec vous. Alors, deux 80, on va dire. Mais arrête de m'expulser, toi, j'accouille. Mais... Ha, ha, il est roi, il est roi. J'arrive même pas à taper, quoi. J'aurais dû prendre mage. Tu veux prendre un fusil ? Ouais, ouais, je sais, ouais, mais... J'en ai l'outin, d'ailleurs. Un jeune. Oh, bah voilà, ça c'est la place à nous. Plutôt, ouais. Bah si. Donc là, en fait, on a deux... Putain, ça monte trop trop bien, quoi. C'est un truc de malade. Oh, c'est incroyable, hein. Oui. Donc là, pareil, il y a le système du rocher. Je vais vous laisser faire. Il y en a un, là, par exemple, en escalier. Bah, c'est Bibi qui s'en charge. C'est le porteur de rochers. Voilà. Son titre, il sera connu. Il sera connu pour porter le rocher. Tu as vu, on fait une instance où on doit porter des rochers, tu viens ? Porteur de rochers. Ouais, je vais me renvoyer juste pour le fun. Ah, la save est stylée, là, par contre. Ouais. Cinématique. Qu'est-ce que vous mettez ici ? Vous êtes sur la terre des fantômes. Retirez-vous. Nous ne cherchons qu'à protéger les vivants. Ne discutez pas avec elle, Aïr. Tenez-la. Là, vous vous mettez bien près de moi. Vous allez voir, c'est rigolo. Vous tapez. Et après, donc, le donjon sans le mode histoire, ça se passe différemment, du coup, c'est complètement... C'est ça. Là, je n'ai pas du tout tapé. Vous avez vu, j'avais quelques petits buffs. Ouais, on était boostés, là. C'est ça, ouais, ouais. C'est le mode exploration, donc. Donc, il y a trois chemins différents, avec des boss différents à la fin. C'est ce qui fait gagner le plus de... le plus de tokens et le plus de... Enfin, en fait, ouais, on ne peut pas lancer, vous ne pouvez pas lancer le mode histoire, enfin, le mode exploration, tout seul. Si vous n'avez pas fait le mode exploration, avec le perso. Par contre, ça, c'est lié au perso. D'accord. Ah oui, d'accord. Ça, c'est un peu chiant. Après, voilà, si quelqu'un le lance à votre place, il n'y a pas de problème. Ça marche aussi. Vous pouvez rejoindre, même si vous n'avez pas fait le mode histoire. D'accord. Bah, c'est cool, ça. Bon, après, c'est... Il ne suffit qu'un, un, le... le face. Ah. Merci pour ton fallo, le gros Théo. Bienvenue. Ouais, je l'aurais dit. Bon, c'est la finale. Ouais. Et là, l'épée de... l'épée de glace. C'est là où on peut l'acheter. C'est le souffle de genre. Ah, j'ai regardé les skins, là. Quand j'ai vu l'autre qui vendait 200 PO et tout, je fais putain, mais... j'aurais... j'aurais ça dans 150 ans, quoi. Un peu ça. J'aime bien, c'est que son coffre de loot, il est déjà là au boss. Ouais, mais c'est pas le sien. Ah, c'est pas le sien. Ah, c'est pas le sien. Non, non, ça, c'est l'autre, peut-être. Je vais être sur le mob. Ouais, je lui mets un petit... un petit taquet, là. Ouais, il prend chère, quand même, c'est bien. Ouais, oui. J'ai fait mon tourbileux. Allez, ça dégage. Bon. C'était le premier donjon. En 3 minutes plus. Plus ou moins, oui. Faut pas ce que c'est pas cinématique, ça fait des bosses quand même. Après, il y aura des cinématiques, mais... vous allez les passer après à fur et à mesure, parce que, de toute façon, vous allez les re 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 revoir, je crois. D'accord, ouais. Après, bon, là, en scénario, oui... Ouais, après, bon, c'est intéressant qu'ils ont fait ça. Il y a beaucoup de cinématiques. Pourquoi ? Pourquoi risqueriez-vous nos vies ? Ma vie ! Il fallait avoir un peu d'expérience à la fin, il faut que vous avez vu autre. Je croyais guérir de vieilles blessures. Et ça vous rappellerait ? Me rappellerait quoi ? Par exemple, vous devenez sentimentale en vieillissant femme. Donc là, par exemple, si on relance en mode exploration, c'est plus long ? Ouais. Ouais, parce qu'en plus, t'es obligé de reset le donjon. C'est-à-dire que tu fais le chemin, tu fais une petite partie, tu choisis ton chemin, tu fais ton chemin, tu tue le boss, tu obtiens ta récompense, tu sors, tu rentres, tu fais la petite partie, tu choisis ton chemin, ça te reste là. D'accord. Donc voilà. Donc là, vous avez eu un peu d'XP. Ah ouais, quand même. Ah ouais ! Oh, je vais déjà... Donc là, vous sortez avec la petite porte en bas à droite qui brille. Ouais. Le petit bouton. Pas mal du tout, ça. Voilà. Alors, si vous voulez vendre, il y a un marchand qui est juste à gauche. Oui, oui. Attends, j'ouvre d'abord tous les caisses, là, parce que... Il est juste là, là. Je vous le ping sur la minimap. J'ai eu... Plus de 8 corps. Ah, tu peux le dessiner ? Ouais. Tu tiens un majuscule, et après avec le clic droit, tu tiens le clic droit, et ça dessine de toute façon. Ah, le clic gauche, ça fait des... Et le clic gauche, ça fait des piques. Ouais, le clic gauche, ça fait des piques, ouais. Ok. D'accord. Bah là, on va... Faut défendre ici. Tu peux faire des piques du potichat, comme ça. Alors, bot, bot... Alors, attends, je vais au marchand. Il est où, ce con ? Il est juste... Ouais, tu fais juste le tour, là, comme ça. D'accord. Bon, mais ils sont partis. Ils sont pas très grave. Oui, non, bon... Osef, tiens. Alors là, comme c'est du mode histoire, vous lootez des trucs level... 30, ouais. Enfin, parfois le level de votre level, parfois des trucs... Ouais, c'est pas grave, on va... Je vais acheter, tiens, du recyclage justement, parce que j'en ai plus. Vas-y, achète du recyclé. N'est-ce que c'est basique ou rudimentaire ? Ben, rudimentaire, de toute façon, il n'y a pas d'autre. Attends, déjà, je vais vendre tout ce qui me sert pas. Nous avons oublié trop de choses. Ok. La connaissance est le plus grand des thésors. Vraiment, voilà, vous pouvez vendre... Vraiment, votre petit balcol. Faut un peu de place, là, parce que là, c'est vraiment... Tu sais que tu peux agrandir à la fenêtre de... De l'inventaire ? De l'inventaire. Ouais, comme ça, là. Ah oui, oui, c'est beaucoup mieux. Ah ouais. Je ne fais pas attention à ce truc, tu vois. Je suis dans mon... Ouais. En fait, tu ouvres tout, là, déjà. Tu ouvres tous les... Tous les petits sacs et tout, tu les ouvres en premier coup. Et après, tu ressais tout d'un coup. Tiens, au moins, tu seras... Enfin, sauf si c'est pas de... Alors, au lieu de faire clic droit à utiliser, soit tu double-clic. Ouais. Qui l'ouvre aussi, soit tu fais clic droit à tout consommer aussi. Ah oui, j'avais vu sur certains trucs. Ça ira un peu plus vite. Euh... Bah, attends, déjà, faut que je trouve. J'ai déjà tout usé. Ouais, voilà, ça. J'en ai encore. Putain. Voilà. Il y a où mon sac, du coup ? Putain. Là, j'en ai sept. Ah oui, tiens, j'ai une question. Les sept essences de chance. À chaque fois, j'utilise des trucs de chance. Ça fait quoi, en fait, du coup ? Alors, si tu fais H, tu vas dans succès. Ouais. Tu scrolls à droite. T'as un bonus de compte. Et là, t'as des cohorts de magie. Ah, d'accord. Je suis à 300 sur 540. Voilà. En fait, ça, ça augmente. Alors, ils te le disent pas vraiment. Mais ça augmente, t'as la probabilité de looter mieux. D'accord. Là, t'as 44, c'est ça ? Sur 300. C'est 300, ici. Ouais, ouais. Sans boeuf. Sans boeuf. Nature. D'accord. Tranquille. Je crois qu'il y a 250... 257. Je peux arriver à la fin. Ça en demande beaucoup. Bah, moi, je fais que ça depuis le début, là. Du coup... Ah, magie, plus 45%. Là, ça me demande 30 000 de chance pour gagner 1%. D'accord. D'accord. Tiens. Ça... Ça demande beaucoup. C'est assez gourmand, ouais. Alors, si tu fais les chefs-d'oeuvre, ça te... En recyclant. Ouais. Ça va te recycler les verts et les bleus. En même temps. D'accord. Ça fait chef-d'oeuvre, ça fait les verts et inférieurs. D'accord. Et le bleu est inférieur au... Au... Au vert. Je sais que c'est inversé, mais... Ça, tu recycles tout d'un coup. D'accord. Bah, je fais attention parce qu'il y a des objets encore... Oui, après, tu peux les garder, oui. Voilà. C'est le fusil, là. Ouais, j'avais loot ce fusil-là. À pas les recycler, ouais. Ouais, ouais, je vais faire attention. Bah, là, déjà, là, j'ai regagné en place. Donc, ça, c'est cool. Après, les ordres codés, là, par exemple. Tu peux le jeter à ton premier item, là, la con. Ouais, je peux le jeter parce qu'il y avait des gens qui m'avaient dit... Après, tous les objets d'événements, après, les trucs qui ne coûtent rien. Ouais. Qui n'ont pas de monnaie marchande, vous pouvez les jeter, hein. Ah bah, déjà, les trophées, là, tant. Je vais les voter. Tous les objets d'événements. Après, les trophées, ça, voilà. Vous faites un petit coup, vous allez au marchand, vous faites vendre. Vous allez faire des objets inutiles, en bas. Ouais. De la fenêtre, comme ça. Si c'est pas vendu, bah, vous les jetez, quoi. Si elles ont pas de prix... Bah, là, il n'y a rien du tout, moi. Ça, c'est pas... Après, les seaux, les trucs comme ça, les médaillons, ça, tu peux les vendre directement. Les petits trucs avec les carrés bleus, là. Ouais, c'est là, là. Ça, tu peux les vendre à la main, parce que c'est pas un objet inutile, donc, voilà. Après, la fleur, là, je crois que jeune, là, que t'avais, non ? C'est un trophée, ouais. Ouais, tu peux le jeter, ouais. Si ça pas de prix, même les oeufs à côté, ça va être des objets d'événements. Ouais, bah, ça, c'est des... Tu peux les jeter, ouais. En fait, ça, c'est des objets que tu ramasses quand tu fais des événements. D'accord, et du coup... Genre, ils te disent, ouais, aller ramasser, machin, et tout. Et si t'as pas donné ce qui te reste aux marchands, enfin, au PNG, bah, ça va tresser dans ton sac, en fait. D'accord, ouais, bah... Et c'était ces items-là, ils servent à rien. Tu m'étonnes. Ils servent que pour l'événement, quoi. D'accord. Voilà. Et euh... Donc là, un donjon explot, par exemple, celui-là, ça prend combien de temps, l'heure de base ? Ça dépend... Ça dépend des dégâts qu'on a, mais... Je sais pas... En une demi-heure, t'as fait les trois chemins, ouais. D'accord. En gros, quoi. Moi, c'est... Je vous demande parce que c'est par curiosité, tu vois, vu qu'il y a 50 000 trucs... Après, les donjons... Les donjons sont pas la priorité de Guild Wars. Ouais. Enfin, d'Arena Net. Les donjons, ils sont là parce que, bah voilà, ça fait du bien pour les gens, disant, il y a des donjons, voilà. Mais euh... C'est vraiment pas la partie principale de Guild Wars. Oui, oui, oui. Là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est les fractales. D'accord. Enfin, t'as beaucoup plus poussé, beaucoup plus développé, euh... Tu te fais plus vite du stuff et plus vite de l'argent, enfin, et de l'argent avec les fractales qui a aidé. D'accord. Les donjons étaient nerfés, d'ailleurs, parce que... Avant, là, on pouvait gagner 1 PO par chemin. Et comme t'as mis... Enfin, de chemin d'exploration. Et comme t'as à peu près 3 chemins par donjon environ. Ouais. Bah, voilà, tu pouvais te faire facilement... Pas mal d'argent. Surtout que là, ils ont mis un truc, c'est qu'ils ont mis un... Ils ont mis un succès infini. Qui est mettre du donjon. Dès que tu fais 8 chemins... De donjon, n'importe lesquels... Euh... Même pas par jour, c'est juste... Voilà. Euh... Tu as 5 PO plus 5 off, ce qui te donne... 150 tokens de n'importe quel donjon. Voilà. Enfin, un ou choix, parmi les 8. D'accord. Donc euh... Si tu faisais que tu fasses 8 chemins... Bah... Tu te retrouvais avec 8... 8 plus 5 PO... Par jour, quoi. Enfin, minimum, quoi. C'est bon. Ça, ils ont nerfé, ils sont passés à 50 pièces d'argent. Ouais, je les ai eues. Voilà. Alors, les pièces mystiques, tu peux les mettre dans ton stockage de matériaux. Et les outils, si... Ouais, les outils, après... Bah, les outils, ça, je les garde parce qu'au cas où, quand je suis en farm... Très très loin. Bah, en cas où, non, en fait. Parce que quand tu seras à 80, tu as des outils 80 qui vont looter n'importe quel truc inférieur au level 80. Donc... Dont les plantes 80. Donc, au final... Ouais, là, j'ai... Un manque, tu peux les garder pour tes roll, mais sinon... Non, bah non, parce que... Déjà, là, je... Déjà, je traîne en terme de métier là-dedans, alors... Ouais, les pièces mystiques, tu devrais les mettre dans ton stockage de matériaux plutôt dans ta banque. Ça, ça se stop. Ah oui, et les pièces mystiques, là. Déposer matériaux, d'accord. Ça, ça te prendra un anglais de banque en moins. C'est ce que je regarde, là, le fer, déjà, les rimes. Après, là, non. Après, t'as rien qui se stop dans ta banque. Non, bah, tranquille, là. Bon, déjà, ça, c'est pas mal. Non, bah, je sais pas, ouais, après, moi, je pars vers 14h25, euh, 15h25. Bon, bah, quoi, alors. On fait quoi, un donjon, là ? Eh, bah, on va faire la mode exploration. Allez, mode exploration, d'accord. Voilà, quoi. Je sens que ce soit plus efficient. On va chercher, quoi. On aura vu, euh, on aura vu ce que c'est. Alors, là, on doit lancer le mode exploration niveau 35. On a un peu de difficulté, là. On va chercher, quoi. Bah, eh, écoute. On se met à poil pour le fer. C'est plus de DPS, déjà, qu'un, à poil, qu'un mec, qu'un vrai level 3. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous présente, là ? Oh, ah, on voit ton perso. Ouais, parce que c'est moi qui ai l'enfer. D'accord. Mais c'est encore pire, maintenant. Les sépulturiens vont bien finir par raser ce camp. D'après les érudits, tu es l'un de leurs patriarches et notre seul espoir. Mais nos érudits ne savent quel patriarche éliminé en priorité. Peut-être pourriez-vous trancher ? Je vous en prie, rejoignez notre camp. Nous avons besoin de votre aide. Dac, ça roule. Il y a déjà CC qui est en train de faire une danse. Donc, déjà, là, on est chaud. Non, non, j'avote les mobs, là. C'est vraiment une mobs. En fait, j'ai tellement l'habitude de jouer à l'espadon que je crois à chaque fois que j'ai mon sort de course, là, tu vois. Ma charge. Après, elle ne t'empêche de l'avoir. Après, elle est en deuxième heure. Oui, oui. Non, mais non, mais en deuxième heure, moi, je garde le boubou et la masse. Je suis juste amusé à changer d'armes. Ouais. Ouais, bon. De toute façon, tu seras... En guerrier, ça va. Pour l'instant, tu n'es pas obligé. Enfin, tu auras un changement d'armes, mais tu n'auras pas vraiment un changement d'armes. C'est un peu l'astuce du... L'astuce du... Duraglion. En gros, c'est... Tu as tes double haches. Ouais. Tu as un deuxième ensemble d'armes. Mais ça reste les double haches. D'accord. Voilà. Ça, c'est cool. En fait, la petite technique... Bon, ça, c'est un peu tricky, mais... En gros, dans les armes, tu as le premier ensemble d'armes avec main gauche, main droite. Ouais. La main droite, main gauche. Le deuxième, juste dessous, avec la double flèche, main droite, main gauche. Ouais. En fait, la technique, c'est de mettre une hache dans la main droite, dans le premier ensemble. Et une hache dans la main gauche du deuxième ensemble. D'accord. Mais une qui n'est pas du même ensemble que la tienne. D'accord. Et quand tu vas changer d'ensemble, ben ça va être pareil. En fait, il va dire, ah ok, tu as une arme de main gauche, très bien. Mais il voit que tu as une arme de main droite dans le premier ensemble. Donc il va te mettre aussi une arme de main droite. C'est un plan d'action. Voilà. En gros, tu vas changer d'arme, mais ça va être exactement les mêmes. D'accord. Voilà. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, après tu as des talents qui vont se mettre, qui vont en fait, qui jouent sur le fait que tu changes d'arme. Voilà. Donc c'est pour ça. On doit choisir quoi ? Alors, la ligne 1, c'est le chemin 1. La ligne 2, c'est le chemin 2. Le chemin 3, c'est la ligne 3. D'accord. Et pourquoi il y a un ? Et c'est un système de vote démocratique. Ah d'accord. Donc ça veut dire, bon ben je vote avec vous. Alors, de toute façon, j'ai pas le choix. Voilà. De toute façon, dès qu'il y a 3 personnes qui ont voté, il y a pas trop le choix. Donc là, le début il est exactement pareil. Pour les 3 chemins. Donc c'est un petit terrier, une boss araignée, un boss qui s'appelle colère. Et voilà. D'accord. Et après ça va changer. Donc pour l'instant, rien de choc. Donc là, vous raclez un mur. Vous pouvez t'aider de prendre le piège. Là, vous allez tout droit pour aussi vous étudier le piège. C'est vraiment parce qu'il dit éviter de prendre le piège. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que... Merde. Pourquoi j'étais en combat ? Alors normalement, il faut sauter sur le poteau là. J'y suis. J'y suis. Alors moi, j'étais en combat. Je sais pas pourquoi je suis en combat. C'est parce que derrière, il y avait des petites araignées là. Voilà. Alors là, le but du jeu là, c'est de piquer les têtes de gargouille à distance. C'est pour ça qu'ils peuvent. Voilà. Je me repose moi un petit peu. Où est-ce que j'ai rêvé ? Alors là, tu es tombé dans l'escalier. C'est plus dur, c'est ça ? Deux. Je sais pas pourquoi on est là. Parce qu'en fait, ça évite de passer par l'escalier qui est un piège et qui permet d'éviter de crever. Oh merde. Donc après, vous pouvez tomber. Donc là, il faut faire les têtes de gargouille. Enfin, il y en a encore une ici. Et là, en fait, il y a des petites araignées. Et surtout, t'as deux ou trois petites araignées qui sont... Voilà. Qui sont level 2. En fait, ils sont juste là pour crever. Dès qu'elle meurt, t'as la grosse araignée qui pop. Oh putain, je prends cher. Ouais, c'est normal. C'est le poison. Tant que l'araignée a raigné, il faut éviter de se mettre devant elle. Ouais, comme j'ai par hasard. Je vais mourir, Johnson ! Et elle vous tue. Alors, le poison réduit de 33% les soins que vous... Que vous recevez. Je suis sur ta gauche. D'où la douleur. Je sais pas ce qu'il m'arrête, mais... Du coup, là, on peut aller se fight. On peut aller se fight sur l'araignée, là, non ? Là, on va bien. Ah, mais c'est bon, on est mort. Ah. Le mec, il arrive après la guerre. Donc, il y a la grosse araignée, là. Donc, là, on va tenter que les zones et si tu me restes. Franchement, des fois, j'ai l'impression d'être comme dans nous, là, le sparadrap, là. C'est horrible. Donc, là, on se met là, là. Ouais. On pack, on pack, on pack ici. Voilà. Alors, bougez pas. Ok. Il bouge. C'est pas très grave. Alors, bougez pas. Voilà. Et là, si vous avez... Ah oui. Je ne sais pas expliquer si c'est un 2cc. Ça aussi, ça va être sympa. Bon, je vais vous expliquer après. Après, on tape. Il est esquivé, tout le monde. C'est normal. C'est des mobs qui sont très chiants. Là, ça reste. Bien passé. Ah, bah, le flop. Hop. Bien joué. Ah, bah oui ! Merci. Merci. J'avais même pas vu. C'est parti de la cour des grandes. Donc là, il faut avancer. Et au bout du couloir, en fait, à gauche, t'as une chaîne qu'il faut tirer. Et qu'il faut arrêter les pièges. Ah, il y en a un qui s'est pris... Ah ! La tête de gargouille, là, il faut la péter ? Oui, tu veux. Oui, oui. C'est normal. Donc là, on va continuer. On va aller à gauche. On appelle troll. On a de la chance. Ok. Parce que là, il est infâme. Quand il est là. Donc là, on va faire la technique du pack. Comme d'habitude. Alors oui, donc voyez le boss, là, colère. Vous voyez la barre bleue qu'il y a dessous ? Oui. Voilà. Mettez la souris dessus. Vulnérable une fois brisé. Voilà. En gros, alors ça, c'est une barre de défiance. En fait, il consiste à... C'est une barre qui absorbe les CC. Donc les CC, c'est les camps de contrôle. C'est pas les critiques. Donc en gros, les CC, c'est les stuns, les attirements, les repoussements, les noyades, les flottaisons, les stupeurs, etc. En fait, dès que tu fais un stun, la barre bleue descend. Une fois qu'elle est vide, le boss est général. Donc il prend... Alors il prend 33... Non, c'est pas... Non, c'est 25% des dégâts bruts. Et 100% des dégâts provenant des dégâts sur le temps. Voilà. Et en plus, il est tourné. D'accord. En fait, le but du jeu, c'est que dès qu'on peut, c'est de claquer des CC. Donc là, il est stade. Donc là, il prend Bagdad. Et en même temps, il ne fait rien. Et ça, c'est des... Alors ça, c'est une mécanique qu'il faut... Alors ça, il faut esquiver. Voilà. Il aura le cul. Désolé. J'ai pas prévu. D'habitude, il est stun et il meurt plus vite. Et... Et ça, c'est une mécanique en BVE qui est ultra importante. C'est de connaître... C'est de connaître ses CC. Alors, en guerrier, t'en a plein. En écroute, t'en a quelques ans. Mais voilà. Par exemple, en écroute, t'as le golem de chair. L'utile du golem de chair. Qui fait que quand tu l'utilises, le golem, il charge en avant. Et ça repousse tout le monde, etc. Voilà. Ça, c'est un CC parmi d'autres. Après, voilà. Tout ce qui est étourdissement, effir, avec les... Alors, toi, tu joues bouclier. T'as le cas du bouclier, par exemple, avec le guerrier. T'as la charge du taureau que tu as activé. Que tu as dans ta barre. Tout ce qui est comme ça, ça permet de CC et de contrôler les meubles. Là, j'ai pris les trucs PVP. Du coup, pour ce genre d'autre truc, il y a des timings pour CC ? Ou du CC quand tu peux, puis... Ouais, du CC quand la barre bleue est présente. Ah, juste là. Ouais, ok. Ouais. Alors là, il va... Pardon, oui. Mais c'est pas en mode, tout le monde va mettre son système en même temps, en fait. C'est en mode à la zone, quoi. Ah bah si, bien sûr que si. Ah, ok, ok. Parce que toi, tout seul, tu vas pas pouvoir descendre la barre. Ok, ok. Eh oui, non. C'est d'esprit. Faut vraiment se coordonner, et voilà. Alors après, en raid, t'as même des CC coordonnées. Alors là, il faut se séparer. Il y en a qui aillent là. En moi, tout seul, là, je peux y aller. Je peux le faire. Ouais, et d'autres qui vont où ? Là-bas. En haut là, en haut là. Le bouclier, là, tapez-le. Voilà. Je vais rester avec le... Le nécro... Le nécrojambon. Donc tapez que le terrier, hein. Que le... Que le... Le... Ouais. Les mobs, ignorez-les. Ok. Ouais, je tape... Bah toi, tu tapes... Je tape tout, là. Bah, la zone. Ça marche bien. Je tape tout. Voilà, vous passez au suivant. Et le suivant, il est où ? Ah, il est là. Bah, regarde ta mini-map. C'est les épées, c'est les épées. C'est ça. Regarde ta mini-map. Très important, d'ailleurs, la mini-map. Je vois là. C'est l'outil... L'outil que tu dois regarder. H24. Ils m'ont volé. Le nombre de mobs qu'il y a, c'est... C'est impressionnant. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça, il faut taper les derniers coups. Ouais, sinon ça se penne à l'infinie, quoi. C'est ça. Ça va au complet. Bah tiens, mais... Si tu n'as pas la source... Je vois rien sur ma mini-map, moi. Elle est bizarre. Bah, zoom. Bah, zoom. Ah oui, tu ne l'as même pas mis sur ton personnage. Oh, comment on fait ça ? Bah, tu vois sur la mini-map, là. Hein ? Euh... C'est moi. Il faut que tu... Il faut que tu cliques sur la petite flèche qui va vers la droite. Passer sur le personnage. Et après, tu zoom. Passer à l'histoire... Non, juste au-dessous, la flèche. La flèche. Personnage. Personnage. La petite flèche qui est à droite. Voilà, oui, c'est ça. Voilà. Et après, tu scrolls vers ton écran. Ah, voilà. Pour zoomer. Le petit plus. Ah. Oui, le plus, si tu veux. Merci. Ouais, me dis pas que tu penses. T'étais classé ? Ouais, je suis content à la porte. Donc là, il faut juste aller en haut. Donc vas-y, bibi, bah si tu veux. Vas-y, va droit devant. Voilà. Y'a pas touché le chemin. Voilà. Ouais. Non. L'autre côté. Non. Ah, c'est quoi ça ? Y'a rien ici ? Là. Voilà. 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 Et là, tu interagit avec le... Voilà. En fait, c'est aussi... Il va servir aussi à ouvrir les portes, c'est ça ? Donc n'oubliez pas le coffre. Je suis sur l'arbre, quoi. Ah, le coffre. Je l'ai oublié, moi. Voilà. Et là, vous pouvez vous TP en haut, là. Y'a un point de passage. Le cœur de fléau, là. Il a été linké aussi en groupe. Et où ? Dans le groupe ou en haut de ta map. En haut de-dessus de toi. Au nord. D'accord, ouais. Voilà. Ça, ça te TP gratuit. Ça t'évite de creuler dans le feu. Et voilà. Ah oui. Hop. TP en cours. Voilà. Allez, un petit troll, là. Je le sens bien. Je le sens bien. Non. Oui. Non. Oui. Non. De toute façon, tu le vois sur la mini-map. Si il pop. On avance. Ok. Bon, au début, tu t'en fais pas ce petit tas, là, de mobs. On peut se les faire. Voilà. Ça, c'est fait. Donc là, après la porte avec la torche, on passe à gauche. À gauche. Voilà. Est-ce qu'on regarde les PU ? Non. Ça va. On est intelligent. Chique. En fait, à droite, ça fait poper des mobs. Ce qu'on peut éviter. Ça fait perdre du temps. Alors, le PNJ, est-ce qu'il est pas paumé ? Non, il est là. Allez, petit PNJ. Déclenche-toi. Il a un peu de mal, ce PNJ. C'est comme tous les PNJ. Allez, petit PNJ. Il te plaît. Il te plaît. Non, mais il faut pas... Ah oui, mais il suit Hippo, machin. Il suit Hippo, machin. Il suit Hippo, machin. Bon. On va devoir lui faire le chemin classique. Là, on l'a paumé. Voilà. Voilà. Comme ça. Est-ce que tu te déclenches maintenant ? Allez, au guide là ! Bouge-toi le boule ! Awww. Bon. Awww. Bon. Bon. On va se faire les limans, je pense. Une fois sur deux, ça bug. Casse couille. En fait, comme on suit pas le chemin habituel, en fait. Parfois, il déconne et il est un peu lent du string. D'accord. Il est un peu lent du string. Ça arrive. Malheureusement. Voilà. Ouais. C'était bien ça, le petit buggy. Voilà. Alors, donc là, on va aller dans la salle. Il y a des petits morceaux de cetre. Alors, les morceaux de cetre, c'est genre ça là. C'est le petit truc qui brille là. Ouais. Ouais. Alors, il y en a... Alors, attendez, là, il y a un pack de mobs. Là, on va se le faire. Donc, en gros, là, le but du jeu, c'est juste de looter les fragments et de se barrer. D'accord. Voilà. Simplement. Ça arrive à des mobs, vous allez voir, ils sont suffisamment pénibles. On va pas les tuer. Ils sont juste... ultra casqués. Il y a combien de fragments, alors ? C'est écrit en haut à droite de ton écran. Ah oui, c'est vrai. Cinq. Voilà. Donc là, on en a looter un qui a été gratuit et qui était juste au début, là. Et en gros, là, ils sont dans les packs de mobs, en fait. Tout simplement. Donc, c'est des petites paillettes, là, qui brillent au sol. Après, il y en a un à droite dans les packs de mobs. Après, il y en a un en face. Il y en a un au milieu de la salle. Et il y en a un au fond. D'accord. Alors, ils sont toujours au même endroit. Il faut juste... pouvoir les ramasser. Le but du jeu, c'est vraiment aller dessus, le ramasser et se voir. Ah, mais personne ne le fasse. Je le dis aussi. Si, si, si. Personne ne veut m'aider. Bon, mais j'ai le dernier morceau. Donc là, vous pouvez revenir au PNJ. Vous pouvez rentrer à la maison. Ignorez les mobs. Cassez-vous directement. S'il vous plaît, les ignorer. C'est tant mieux. Alors, nous socassons, 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 socassons. On rentre chez nous. Et donc, le premier tas de mobs, on le fait parce que sinon, Oginn et le PNJ, il les attaque. Ouais. Et tant qu'il est en combat, il fait rien en fait. D'accord. Voilà. Il nous empêche d'avancer. C'est sûr, ça. C'est pour ça qu'on le fait comme ça. Il évite d'être bloqué. Bon, là, à 100%, il va aggro. Voilà. C'est ce que je disais. Parce qu'il y a des mobs qui nous ont suivis. Alors, parfois, il y a des voleurs ou des ingés qui le font en mode fufu. Comme ça, ils aggro pas les mobs et ils peuvent passer à travers les mobs et looter les morceaux. D'accord. Ouais. Comme ça, on gagne encore un peu de temps. Donc là, il faut lui parler au monsieur. Voilà. Lui donner les morceaux. Voilà. Il y aura un coffre. Voilà. N'oubliez pas. D'accord. Je vais vous mettre en mode support rapidement. 3 de pain à l'ail. C'est magnifique, ça. Déjà, ça n'est pas vrai. Explorez les tunnels. Alors là, le but du jeu, c'est qu'on va courir. Ouais. Vous voyez votre mini-map ? En gros, on va faire ça comme chemin. D'accord. D'accord. Voilà. On va faire ça comme chemin là. Ouais. Donc en gros, il faut vraiment courir. Esquivez au bon moment. Quand il y a des zones rouges, vous pouvez esquiver. Et puis... Go. Voilà. On va espérer que ça passe. Alors normalement, si j'aggro, si je me prends tous les mobs au début. Alors, courez, courez, courez. Vous arrêtez pas. J'ai été repoussé. Ah oui, c'est normal. Voilà, nickel. Après, à droite. Bon, allez, les couillots. Tout droit. Ah ouais, nickel. C'est passé du premier coup. J'ai cru qu'on allait galérer quoi. J'ai cru qu'on allait galérer quoi. Moi, j'ai juste été repoussé en fait au début parce qu'il y a un mob qui est sorti de la terre là. Et du coup, ça m'a injecté. Vous ne passerez pas. Ah, c'est ça en fait. Non, non, pas toi. Tu rentres pas. Et là, on va en face. En fait, on se met dans un coin là pour des agros en fait. Tout simplement. Il faudrait que le... Que Hoggy, il soit... Qui bug ou non pas. Il trace hein, tout ça. En fait, le truc le plus dur de dungeon, c'est le penji avec nous en fait, c'est ça ? Ouais, ouais. Sur ce dungeon là, ouais. C'est un peu le boss final en fait. Clairement, lui, c'est le plus relou. Le plus relou tout ça. Donc, lui, on le caresse. Oulah, ouulah, ouulah, ouulah. Oulah, j'aime pas ce rayon de la mort. Et voilà. Bah, GG hein. Bah ouais, GG. Je savais que ces grandes armes du passé pourraient servir. Ni les fantômes, ni les sépulturiens ne me lancent... Moi, j'aime bien les donjons, ça va. Enfin, après, je pense qu'on aime bien parce que ça va, ça se passe bien. On a Silver. J'ai du mal à quantifier la difficulté du donjon. J'ai utilisé les mollets de Balthazar. Jamais. Jamais ça. C'est vraiment de la merde. Et là, j'ai eu 20 fragments. D'accord. Ouais. Ça, c'est les tokens du donjon. Tout à fait. Encore un coffre. Et un peu d'XP. Et il y a un coffre là dans le coin ou c'est tout ? Ah non, c'est tout. D'accord. C'est pour pas l'oublier ! Et ça va quoi du coup, les fragments qu'on a reçus ? C'est les tokens. C'est les lames d'Ascalon, c'est les tokens. Ok. On a racheté du stuff, bah, level 30. Mais aussi, level 80, exotique, de couleur orange. Ça, tu le dépenses où justement ces tokens ? Je les dépense ici. Ça a l'air d'avoir de la valeur. Tac. Au-dessus de ce point là. Que j'ai mis en... Ah, à l'arche ? Ouais. T'es un vendeur en fait, juste au-dessus du point. Ah d'accord. Voilà. Bon, moi je pense que ce sera ma dernière. On va faire le chemin 2, la meilleure. Ou pas ? Il me fait peur quand il dit ça. En PU, en full PU, qu'ils connaissent pas. Tu galères, mais putain, soit 1000. Bon, lui, je l'ai passé. La cinématique, tu l'as déjà vu. Oui, oui, moi je l'ai passé, moi. Voilà, ça serait bien. C'est tard qu'on ait eu de perdre du temps. C'est vrai que ça fait plusieurs jours, je me dis que c'est con parce que les donjons, j'avais jamais fait. C'est aussi un peu une grande partie du jeu quoi. Donc si tu fais pas ça... Bah, plus ou moins. Plus ou moins. Ils ont été abandonnés il y a au moins 5 ans. Ouais. Ouais. C'est comme son jeu, tu vois. C'est quand même... Oui, mais... Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Mais nous, ça fait très longtemps. Moi, 7 ans, la dernière fois que je suis venu, c'était il y a 7 ans. Oh, franchement. Eh oui. Sac à dos de l'Aventurier, tu vois. Et là, les 5 morceaux d'équipement non identifiés. Double clic dessus pour identifier et obtenir un objet. Tu les ouvres. D'accord. Tu les ouvres et tu les recycles. Parce qu'en fait, quand tu les ouvres, tu peux... Bah, l'item change en fait. Ouais. Enfin, je veux dire. Tu ouvres un truc un peu random. Mais tu peux avoir même des exotiques ou des choses comme ça à l'intérieur. D'accord. Autant les ouvre. Les recyclés directement. Eux, on l'a déjà vu ou pas en cinématique ? Je ne sais même plus. Oui, oui. Je l'ai déjà vu. C'est exactement la même. D'accord. Donc là, le plan de... Non. Je suis le mouvement. Donc là, c'est tout pareil. C'est les colères, la grosse araignée. D'accord. La grosse araignée, plus colère. Le boss. Le fantôme là. Vous entendez ça ? On dirait... Un entre-trous de sépulcurière. Repouchez-le avant qu'il ne nous envahisse. Sinon, les raids là, 10 joueurs, ça dure combien de temps environ ? Ça dépend de ton groupe. Ça peut durer. C'est quand même plus long que 3 ans. Oui. Bien sûr que oui. D'en haut, ça pouvait durer 4 heures. C'est du HL. D'en haut, ça pouvait durer 4 heures. Après, t'as moins de trash que dans... T'as beaucoup moins de trash que d'en haut. D'accord. Donc, tu gagnes quand même beaucoup de temps. Toi, dans haut, un groupe de packs de trash. Ah oui, dans haut, c'était... Putain, tu t'arrêta chaque seconde après un pack. C'était relou. Ça, je l'ai testé sans faire des trash. Moi, la première fois qu'on m'avait emmené dans un raid à l'époque, c'était le cœur du magma, je crois que ça s'appelait. J'étais pas stuff en plus, mais ils avaient besoin d'un mage pour de l'eau et du pain. Et des boules de feu. Genial. Il sort de bouffe officiel. C'est ça. Et voilà. Du coup, j'avais été, ils avaient besoin des grosses pyro et tout. Et en même temps, de ça, tu vois. Mais ils savaient que j'étais pas stuff, hein. Je leur avais dit, tu vois. Ah bah, ça se voyait. Et c'est que j'essayais d'avoir mon stuff bleu avant, mais à chaque fois, on me le volait. C'est aussi l'avantage de Gideboard, c'est que t'as pas de cupi besoin. Ouais, c'est ça. Franchement, parce que... Tu loot ce qu'il te doit et voilà, Banzai. Combien de fois, en fait, j'ai... Je peux pas te faire ninja pour un connard. Ah bah ouais, je me suis déjà fait ninja plein de fois. C'était la robe du magistère. Et tu vois, je me rappelle du nom. C'est que ça m'a marqué. Je me rappelle les soirs. Ah oui, non mais... Moi, c'était un bijou tank au temple du Repos du Vert. Et euh... Je suis un mec, un druid tank, et tu as un baladin qui m'a nuée. Alors qu'il était venu en dépaisse. Mais c'était moi ! J'avais fait un report TMJ et le mec qui me faisait que le bail a le droit, on a besoin donc il fait besoin. Ouais mais c'est vache quoi. Si. Alors j'avais fermé toute la nuit, j'étais éclaté, il est tombé, il était 8h du mat. Ah non mais tu vois comme quoi que... Ah ouais. Ah ouais mais c'est les boules hein. C'est ça, une grosse boule. Je m'étais fait ninja aussi à un groupe 25HM sur ICC, c'était sympa aussi. On avait fait 3L, 2 mecs qui font... Ah y'avait un mec, le red lead sur TS, le mec qui vire... Enfin, il fait... T'entends, c'est à la fin du truc, quand y'a le butin à distribuer. Donc là il fait ouais, c'est qui a besoin de ça, tatata, machin, faites un dé, machin. Normalement t'entends machin disconnected, user disconnected, user disconnected. Il fait ah c'est machin, il prend mon compte et tout, arrête et tout. En train de faire mode black tu sais. Et puis après là tu vois tous les gens qui sont kickés un par un de l'escouade. Et puis moi je vais virer, mode passe derrière. Et les mecs qui déco, et voilà. Ah putain. Et en fait t'avais les 3 quarts. En gros ça a été un DK et un Druid qui ont fait le coup. Donc tout ce qui était léger et maille, bah ça a été donné. Et tout le reste, bah c'est... Et les bijoux, voilà. C'était tout pour eux. Ah putain. Ah les boules. Voilà. Mais reporte, ils ont dit bah on a pas l'ID... Enfin on a l'ID du red mais comme les règles de butin ont été faites sur un logiciel tiers, bah voilà. Donc après bah maintenant je fais ce que je faisais, c'est que je faisais des dreads en PU. Bah je disais tu peux mettre la règle de distribution du putain s'il y a dans le canal red. Ouais. Bah oui ça c'était... Ouais parce que là franchement... Voilà. Tu fais du bonheur. Tu m'étonnes. Ah les boules. Ah mais ça de toute façon il y a dans... C'était des... Esquivé. Esquivé. Il faut pas un blocage esquive. Ouf. C'est passé cette fois. Faut aussi esquivé. Tu mets tes deux esquives dans le vent et c'est bon. Et ça te passe. Ah ouais non mais c'est vrai que... Moi c'est pareil, la robe du magistère que je voulais à l'époque... Bah elle est tombée et... Pourquoi je peux pas ramasser les sous là ? Ah c'est que ça déjà ça a bugué. Bah non plus. Bah je crois que ça a bugué en fait. Ah bah non je peux pas ramasser quoi. On est trop riche c'est ça ? On est limite à... Ça fait 30 machin là. Mais c'est vrai faut l'enlever cette fenêtre là. C'est vrai là c'est de la merde. C'est vrai il faut cocher les premières... Les trucs butin automatique là parce que sinon... Tu... On tes options. On tes premières options. Tu fais piller en zone... Oula. Tu fais piller en zone interaction. Butin automatique, butin automatique. Tu coches cela et... Ça va t'es tranquille. Ah bah je le ferai après. Mais euh... Ouais moi je me souviens en fait je fermais la robe du magistère pour avoir cette foutue robe. J'avais eu la call right et tout. Il me manquait que ça je crois la robe. Et un jour elle tombe et c'est un prêtre qui me l'a pris. La base. Alors que c'était le... Bah ouais mais c'est le petit peu. Ouais ouais mais bon. C'était de... Normalement c'était le... Tu vois le... Je sais plus comment on appelait ça le T1. Je sais même plus c'est quoi. Et du coup voilà. Ah oui. C'est juste qu'il y a eu. Ah oui il y a ça dans le bout. Ouais c'est ça. On est tranquille. Voilà. Je pense que c'est tranquille c'est peut faire. Donc là il va falloir protéger la déta là. La charrette. Donc en gros il y a des chaînes et des piques. L'épique permet de one-shot les mobs. Il y aura juste un mob à tuer. Un gros méchant. Donc répartissez-vous. Si notre plan fonctionne. Nous prenèverons assez de pétromones sur les cadavres des femelles. Ouais bah voilà reste là-bas. Moi je peux faire deux chaînes à la suite là. La cinématique on l'avait pas vu là. Un souci. Chacun contrôle un piège à pointe. Je vais attirer les sépulturiens hors de l'eau et les mener dans cette pièce. Ils vont fondre droit sur moi. Quand ils arriveront actionnez le piège. Et ne ratez pas votre coup. J'ai horreur de servir d'appât. Voilà. Bah tu peux rester en face là. Ouais voilà. En face de toi là. Active le le pic là pour voir. Voilà. Tu vois où ils sont. Dès qu'ils rentrent dedans en fait les mobs. Bah tu actives. J'appuie ouais. Voilà. Tout simplement. D'accord. Et le but du jeu en fait c'est de tenir. La position. De tenir la position jusqu'à ce que les spulturiens arrivent et. Mais euh. Attends parce que je crois qu'il y a l'autre qui appuie en même temps sur mes trucs. Ouais. Donc là le but du jeu voilà c'est de défoncer le. Le lézard géant. Le gros mob. Ouais. Tout en euh. Tout en protégeant. Tout en activant les pièges aussi pour éviter de se faire. Se faire noyer par le. Merde. Le flow de. Le flow de. Le flow de mob. Ah ça c'est chiant quand ça m'enlève. Putain. Me ciblez j'en. Non en fait ça. Ouais. Non mais même. Ça me. Me fait passer à mon autre écran en fait. Ah ouais ça. Du coup c'est chiant. Ça j'faut rien sur toi. Ah ouais non 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 non. C'est. C'est. C'est moi. Dès que ça passe en fait le curseur. Bah. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Il y a plein de zigomatique. Ça fait qu'à les potes les piques ou pas ? Non ? Hein ? Pardon ? Est-ce que les piques teamkill les potes ? Non, non. Ok. Et voilà. Donc là y'a un coffre à côté le TP. J'oubliez pas. Et le mob là, le gros mob il est marron. Y'avait du loot ou pas dessus ? Sans doute. Je crois que j'ai rien vu. Il m'en d'escalier ouais. Ouais bah j'ai du loot, je sais pas. Donc après vous pouvez TP au milieu là. Comme tout à l'heure. Ouais. Même endroit. Une fois que j'ai looté votre coffre. Parfait. Il a pas mis l'option même, le chef. Le chef, je sais pardon. Et bah, quelle option ? Pour éviter d'avoir la fenêtre de... Ah du putain ! Ouais non j'ai pas encore mis, je vais mettre après en fait. Ah c'est scotch. Ah c'est scotch. Alors là, ça me rappelle les démonistes. Le fear ? Bah t'sais quand il faisait fear. Ouais ouais. D'accord. Compliqué ? Il y a quelqu'un qui est tombé au combat. Non c'est bon. Il y a un. Là on doit faire un Ghostbuster. en gros vous voyez ça ouais ça c'est des pièges à des pièges à fantômes et en gros il y aura un gros fantôme qui va accroquer au milieu qui va être invulnérable d'avoir un bouclier à anti fantômes en automatique les coulisses le but du jeu ce sera de charger les pièges ouais au moins un piège et après une fois qu'il est chargé donc ce sera indiqué en haut à droite il faudra bon là il faut juste à protéger le truc ça laisse le temps de vous expliquer le le bazar et une fois qu'il est chargé donc faudra mettre le boss dans le piège le piège pas qu'il est déclenché ben ça ça permet de lui enlever le bouclier de taper le tapé le boussi alors pour charger le piège en fait il faut mettre des petits limons des petits limons fantômatiques le bop que le boss fait pop et autour de lui et les mettre dans le pied pour ça en fait on va utiliser une artillerie anti fantômes qui est un fusil qui qui a deux qui a deux deux actions c'est un soulevé à un livre mais le deux bouton c'est l'attirer alors le but du jeu normalement c'est de taper un peu le boss même avec le canon enfin le le fusil bon ça fait zéro dégâts mais c'est juste histoire de le faire pop et les limons que à une personne soulève le limon et une deuxième attire le limon jusqu'au piège nous on va pas faire ça en gros on va éviter de faire la partie on va éviter en fait on va on va enlever la partie attire où on va tirer le mode d'accord formatif en fait ce qu'on va faire ce qu'on va reculer pour que le boss arrive dans le bien alors le bien évidemment il va changer mais en fait le fait de taper le boss c'est que les limons comme pop autour du boss en fait les limons vont être directement dans le piège et il y aura juste besoin de les soulever pour que le limon tombe dans le piège et et que le piège se ferme il faut deux à trois limons pour que le piège soit soit à fond donc une fois qu'il est à fond et que le piège et que le piège est prêt enfin voilà il y aura juste à mettre le boss dedans mais normalement il sera déjà plus ou moins à l'intérieur il y aura juste à poser ses arbres son pistolet anti fantôme et de défoncer le boss dès que dès qu'il aura plus son bouclier des questions des réponses aller taper le boss la tirer vers les pièges avec les limons des joueurs d'autres mmo mais voilà il faut aussi lire et réfléchir quelque chose que oui on a les armes dans la main à la c'est alors ça c'est c'est qui a fait un non j'ai vu une icône sur un personnage du coup je crois que c'était le boss mais le pont alors le boss il va arriver t'inquiète pas tu le verras alors donc là vous avez les pistolets là ouais voilà nous en prenez un parti on voyait la première ça soulève et la deuxième attire ah oui un piège aussi un coffre pardon s'il n'oubliez pas alors on va aller juste on va aller là à droite on va bien bien reculer bon là l'attaque ne bougez pas je fais juste ça pour le dire qu'au boss on est là on voyait les petits voilà ouais les petits bougez pas enfin ils ont par contre faites attention aux autres rouges là elles font juste ultra mal tu peux venir le boss en fait on est en train de jouer les apprentis il a l'air de vouloir venir là oui attention aux autres voilà en mettez vous derrière le poteau au pire à la merde le pet le fait tout foiré les nécros de l'amour à même les petites vagues là ils font ils ça c'est pas très grave allez on va reculer le boss vient tu peux enlever tes pets s'il te plaît j'essaye mais j'essaye mais t'appuies sur le bouton du pet et ça va les enlever ça va les faire exploser voilà encore les horreurs le ah non le golem non tu peux pas non c'est pas très grave il va venir donc que sera la touche la touche une dès que vous voyez un petit limon fait dans le cercle blanc ouais en fait vous appuyez sur un pour le soulever le par exemple celui là là il est bien voilà donc là il ya le piège voilà qui se charge elle en haut à droite là il ya il ya la puissance du piège voilà encore un genre lui allait bien voilà donc là vous pouvez déposer vos armes et là le but du jeu c'est de mettre le boss dans le piège là on va passer l'autre côté pour attirer le boss dans le piège là vous voyez il a un petit à quand vous ciblez le boss ouais il a un petit à un petit comme de bouclier de fantômes oui c'est ça qui le protège d'accord une fois que le fois qu'il viendra parce qu'il attaque les bordel est chiquetés tu peux les exploser les horaires s'il te plaît merci je n'allais pas lui là on peut taper le boss si si tu peux les faire péter pourquoi je sais pas j'ai un peu mais il ya deux nécro pardon mais il ya aussi l'autre ça d'ailleurs je crois qu'il y avait un truc c'est moi désolé je crois que c'était il n'y avait que toi mais voilà ça s'est plutôt bien passé et ça sans explication sans rien oui mais c'est vrai que vraiment y passer la journée là dedans littéralement bon ben nickel j'ai eu mes cinq PO avec le coffre le fanat des donjons il n'y a pas d'autre coffre là du coup non voilà s'il y en a au sud près de la statue je sais pas si vous l'avez ramassé celui-là si si je l'ai ramassé mais je demandais au cas où tu vois qu'il y en aurait un autre mais non ok c'est pas très à toute façon il est loot dedans de toute façon les donjons c'est pas fait pour looter avant le plus important c'est les toquers dans les donjons le reste aux eftires bon il reste encore le chemin mais je crois que ça dépend combien de temps en fait bah vers 25 30 de base je sais pas si on va go vite alors tu lis je pense ouais au pire des cas recycler voilà il te fait comme ça on aura clean tout le jonjon quoi ouais ça serait cool là c'est que j'ai un peu de temps mais c'est que parce que ma fièvre sera 16h15 mais c'est que le problème ouais c'est que le problème c'est que je dois rebrancher la voiture la batterie de la voiture à chaque fois et je vais la laisser démarrer un petit peu pour histoire qu'elle qu'elle recharge parce qu'il ya un problème dessus je sais pas quoi j'ai changé l'alternateur lui changer une pompe un relais de pompe à carburant une batterie et je crois que c'est le calculateur à modifier mais alors j'ai appelé j'ai appelé le garage 178 euros pour venir faire un diagnostic plus réparation de la panne après ok un bon vélo sinon on sait que j'ai un problème où je suis non mais pour ta fille à trois ans on va juste arriver à la arriver au même endroit que le premier chemin le boss assis je peux faire ma spécialisation berserker on croyez du gâteau si vous n'avez pas un bibi à cinématique te plaît alors le 3 le plan de tsar voilà et laissez moi manger mon gâteau là je t'en remettre c'est qu'avec le cadre une torche exotique donc chaque oui chaque chaque spélite vous donne une nouvelle arbre pour votre classe pour le le guerrier c'est la torche et la dague d'ailleurs c'est ma droite main gauche le necro c'est la torche main gauche et le l'espadon aussi je crois non ah mais du coup il y a pas de faux non mais viens pas nous le décevoir arriver une fois après c'est un sort qui fait la faux non c'est pas ça ouais après t'as les attaques de ouais du bâton à ces bâtons alala maintenant mais toi tu joues quoi déjà c'est là c'est revenant ou les crocs à un écrou n'est qu'on est la petite tête de mort oui c'est un peu de la merde plus grand ça n'a jamais été fort et je pense que ça le saura jamais au level dans monde ouvert et tout ce que tu veux et au level ouais pas viable et après l'autre c'est le fléau tu peux jouer à la fois healer et healer entre guillemets parce que tu comme après discipline si préfères donc tu mets des bulles quoi tu mets des barrières puis c'est assez pratique puisque tu peux tu peux ramener les gens qui sont morts à tes pieds parce qu'ils sont à terre voilà il y a quand même un esthé très pratique et et puis le deuxième la deuxième aspect c'est que tu vois tu as tu as du gros dps il a été ep là récemment et c'est très méta de toute façon tout ce qu'on dit en ce moment c'est très méta tout ce qui est dégâts sur le temps on dit alors oui alors ça dépend aussi oui en fait dans des dans guillemets à deux types de dps le dps pur dit pouvoir dps donc en gros ou le pdps en gros c'est du dps instantané brut voilà et le deuxième c'est le alors il faut faire la flèche la chaîne à côté avant avant de courir comme des comme des orties la chaîne et le deuxième c'est le cdps le conduit dps le dps par altération et en gros ça c'est dps sur le temps les deux se valent voilà sauf qu'en ce moment oui par la méta qui est un peu plus dps sur le temps pour la plupart la plupart des boss après voilà il ya des boss de raid or le fin certains dps sont plus ou moins fort que d'autres ça ça dépend du boss après en fractal ou en donjon ce sera dps dit power dégâts instantanés et d'ailleurs c'est plus simple à avoir au niveau du stuff ce dps là parce que bah c'est un dps de base en fait c'est un à l'estat sont celles de base alors que les autres le dps le le meilleur on forèse les gens qui sont à terre moi je les vois même pas les mecs à terre tu vois pas la hippoly moi voilà je vois moi je vois que juste à la rick bah il y en a deux là sinon tu regardes en haut à droite sur mon écran soit le côté ils sont indiqués j'ai été projeté à la limite dur du vent et voilà après oui après l'heure le dp sur le temps est un peu plus dur et plus chiant à faire mais il se fait aussi celui aussi bien mais moins à moins vite que l'autre donc voilà faucheur c'est du pdps dégâts bruts et l'autre le fléau c'est du bondy on dit dps qui est génial d'ailleurs avec le sort et des me qui permet de transférer toutes les altes et d'un mec à cinq autres personnes même si ça réduit de 50% la durée c'est quand même ultra fort en monde ouvert ou même en mcm ou en bus quand il y a énormément de monde là c'est assez assez efficace ça fait énormément de dégâts tu blindes un mec de dalté tu mets toutes les alté du monde entier on peut t'appuyer sur un bouton oui ça me rappelle le débat m'en sert à tout le monde ouais c'est plus fort que les démonistes oui après je veux dire dans le concept des dottes à mettre oui ou le shadow priest sauf que là c'est beaucoup plus violent c'est que j'étais traumatisé par les démonistes faut pas chercher parce que là en fait dans le guild wars c'est que chaque alté a une action le saignement lui fait des dégâts le poison fait des dégâts mais réduit les soins le la vulnérabilité mais un dégât supplémentaire subi en plus la peur sa peur mais est un talent avec le nécro qui fait que le mec prend des dégâts en plus quand il a peur le givre le givre vraiment te ralentir et réduite et décédé enfin réduite enfin on demande décédé voilà alors que l'autre c'était juste des sources de dégâts classiques très efficient donc là il ya juste à protéger les bidules d'être aimé ouais les boucliers d'accord il faut juste tuer les terriers qui prennent ils sont toujours dans le même ordre un peu la bourre d'ailleurs et après le voilà le gros problème après du faucheur c'est que il perd énormément de dégâts de manière passive en fait il a des up de dégâts passifs mais il peut pas les amener d'accord je crois que j'avais calculé il perd 35% de dégâts supplémentaires d'accord quasi quasi de manière permanente voilà donc c'est donc fléau ou rien quoi ouais on peut tristonner après en monde ouvert comme là tu peux jouer fléau en donjon ou même en fractal tu peux jouer fléau ou même voilà en ouvert tu fais dégâts ou quoi tu peux jouer fléau ou même en fléau c'est t'en a pas en gros tu fais n'importe quel spell t'as juste une ou deux trucs à faire avant avant un spell mais sinon en règle générale tu m'intéresse son clavier et tout le monde se suit donc en gros il a juste à prévoir des claviers de rechange non 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 il fait juste tout ce spell peut pas dans le désordre d'accord après tu ajustes les ombres à placer sur vedouille alors oui il faut savoir oui là les spell it change vraiment ta classe tout au tout genre là le décro de base il a la puce tu as pu sur ton f1 là et ça te fait un la seule avec le fléau tu vas perdre cette capacité dont tu auras plus de double vie par contre je vais pouvoir mettre des ombres des ondes des sables en haut tu pouvais en mettre alors soit trois soit une ça dépend le talent que tu mets mais et en gros tu auras donc quatre nouveaux quatre nouveaux spells qui sont liés aux ombres donc tu auras enfin même cinq parce que bon t'en auras un pour mettre les ombres pour placer tes ombres donc c'est des trucs fixe en fait c'est des zones d'avou fixe et et donc chacune donc ta genre tu en a une qui t'as une compétence qui fire donc ça fire en fait dans la zone dans la zone des ombres en fait deux des ombres de l'ombre si tu n'en as pas autour de toi donc voilà fire ça met une autre pour un bouclier un autre ça prend une altération et ça la transforme en avantage pour les alliés et l'autre ça met du saignement ouais c'est ça du saignement ah oui et puis la cinquième compétence c'est un linceul de sable qui sera autour de toi alors t'as pas de nouvelles compétences par contre tu tu peux tp les gens les gens qui sont à terre tu les tu les mets sur toi et ça les reste bon alors tu vas dire ouais c'est très défensif mais en fait non parce qu'après t'as plein de talent qui font que tu peux passer vraiment votre offensif et tu mets tu mets la blinde alté c'est juste après tu as des talents par exemple quand tu mets tourment tu mets aussi brûlure quand tu mets saignement tu mets tu mets empoisonnement voilà t'as plein de trucs comme ça et après bon tu as t'es caché t'as t'es caché d'armes qui peuvent aussi mettre des alté en plus la prochaine attaque quand tu switch ou des trucs comme ça donc bon c'est fini donc voilà t'as beaucoup de beaucoup d'alté à disposition et t'as plus la double vie allez n'oubliez pas le coffre au milieu on est on est des fantômes du coup là ton stuff c'est un skin de un skin en fait c'est carrément du vrai stuff genre un niveau de vraie pièce d'équipement c'est pas une tenue ou je sais pas quoi non non c'est l'armure telle qu'elle c'est l'armure légendaire pv lourde après il est tenu j'en ai elle est ce qu'il faut pourquoi j'ai désigné la petite arredi je sais pas je sais pas ce que j'ai fait elle est mourue ah mais pourquoi dès que je suis quelque chose ça le what the fuck dès que je suis quelque chose ça passe bon bah c'est pas très grave il y a encore les derniers là il faut niquer les 4 derniers d'accord donc voilà on tapote les terriers donc en fait là on énerve en fait le les terriers en se passant pour un fantôme pour des fantômes d'accord donc là c'est de enfin on énerve pas les terriers on énerve le le mec le sepulturien le sepulturien en fait pour taper le roi des sepulturiens donc ouais ouais il y a des vases mini-laps les terriers sont indiqués par les flèches par les épées je veux dire et euh et voilà puis on se sert d'être en fantôme comme ça comme ça les fantômes après ils vont se battre avec les sepulturiens d'accord on sera tranquille ça sert des factions pour démonter les uns contre les autres et après l'autre le faucheur c'est la seule de faucheur donc là t'as 5 nouvelles compétences comme actuellement mais plus basé sur les spadons et les AOE t'as de l'armure t'as du fir t'as un gros coup qui fait ultra mal 10 givres euh voilà et a w1 c'était plus au cac que l'autre sps ouais ouais carrément ouais attention il y a un cop ouais il y a un cop donc là si vous êtes fainéant vous utilisez le tp qui est derrière la porte sinon vous attendez que la porte s'ouvre voilà vous faites quand vous voulez eh ok nous on est rp nous ah bon ? ah 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 trop tard mince bah ils m'ont envoyé un fax là j'avais pas suit on était on été rp on été rp jusqu'à bonjour comment allez vous venez bonjour je te disais on fait une téléportation euh ah le gâteau ah miam miam je vous ai remis un gâteau sur la route merci ah mais c'est toi qui les poses des gâteaux alors en fait moi j'ai vu des cadeaux du 9e anniversaire moi j'ai une assiette gourmande de pizza aux champignons je sais pas si je la pose je l'aurais pu ou pas ah bah non je l'aurais pu d'accord c'est pas comme ton gâteau ouais non le cadeau non non moi il est limité d'accord je peux pas ah oui elle a 5 minutes et je peux pas en placer une pendant 2 minutes mais bon après le buff il dure pas longtemps c'est pas très grave il y a plein de joueurs qui l'ont là voilà là il est étourdi il fait tomber des cailloux ouais 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 j'étais surpris là je stone quoi il m'a carrément pété normalement le pu le boss il est censé nous enfin le pnj il est censé nous nous mettre un shield mais il a pas fait je peux même pas voyager jusqu'à non mais là on est en combat ça marche pas ça marche pas alors oui en donjon et en fractal c'est de l'agro de groupe d'accord donc dès que quelqu'un est en combat bah ça met en combat pour tout le monde on peut me raise il est en train de me raise maudit c'est quelqu'un là ouais on peut te raise ah je savais pas là parce que j'étais vraiment à terre quoi alors oui par contre contrairement à d'autres mmo tout le monde peut relever les gens voilà nickel alors t'as pas de rest battle comme ce que je viens de faire parce que je viens de le faire parce que moi j'ai ça voilà des ordres de réanimation donc je peux m'autorise même si je suis complètement mort voilà mais après tout le monde pour relever quelqu'un qui soit à terre juste en vie à terre ou moi d'accord je vous montais juste un petit truc avant que tu parles ça dure deux minutes en fait si tu passes asthmatique ça va plus vite évidemment vas-y je la passe oui oui mais t'auras l'occasion de la revoir n'inquiète pas c'était pour les gens mais bon ouais ouais le lore alors t'es où ? Osef tiens Osef tiens j'ai monté c'est juste un petit endroit fait par un stagiaire ou on ne sait pas trop et puis c'est bon en plus c'est juste pour le pour le lol il n'y a pas de loot ni rien voilà et en gros là il y a des planches invisibles ah oui d'accord putain moi je saute puis t'as de la petite poussière en fait pour savoir où marcher voilà donc on ne sait pas si c'est un puzzle ou si c'est un stagiaire ou le fils du voisin ou le fils du développeur qui a fait ça peut-être une extension du donjon ou voilà on ne sait pas peut-être qu'ils auraient pu mettre un boss en plus bonus ici bah ouais ça aurait été pas mal en fait voilà avec le truc de CC j'ai failli tomber je ne voyais pas j'en sais rien et donc au fond il y a de l'eau ah bah vas-y on saute et puis ça si vous remontez vous allez vers le nord d'accord mais c'est bizarre comme truc ça vous amène un petit tunnel qui vous ramène dans la salle du boss la petite historique quoi voilà on ne sait pas pourquoi enfin moi je ne sais pas je crois que c'est un stagiaire qui a fait ça ou en alternance ou peut-être qu'ils avaient décidé de faire quelque chose dedans et finalement ils ont annulé ouais qu'est-ce qu'il dit ? voilà en tout cas c'était très sympa de ta part ouais c'était cool le premier donjon fait à 100% du coup ça vous a pris quoi ? 8h ? ouais à peu près 14h ouais je dirais 1h ouais ouais en plus on a fait la partie exploration vous avez regardé les cinématiques et tout enfin la partie histoire donc forcément ouais alors je suis en train de tout ouvrir là j'suis perdu dans mes sacs voilà merci en tout cas yes merci hop je vois tout bah en même temps on a pu voir le donjon j'ai vu que c'est bien le bordel dans l'inventaire après les donjons je sais même pas quoi et quoi oui bah oui t'as tellement de choses que bah après ouais si ça vous va pas vous recyclez ouais mais je vais te recycler moi je pense bah c'est bon j'ai pu j'ai pu m'équiper des haches ah mais j'ai gagné un coffre du lion tiens d'ailleurs quand on recycle c'est où qu'on voit tous les matériaux qu'on a ? alors si tu mets ta souris sur le matériau normalement ça a indiqué ce que t'as dans ta banque sinon c'est dans ta banque ah ok dans ta banque dans ta banque ou ou euh dans ta banque ou dans un atelier de craft aussi il te le met il te met ta banque et puis t'as on te stockage le matin d'accord il y a aussi différents niveaux de qualités de recyclage à ça parce que justement il y a des recyclages basiques mystiques et puis du coup comment c'est à lequel on l'utilise à quel moment genre pour que c'est plus rentable normalement euh tu peux utiliser le raffiné pour ce qui est bleu et vert pour les exotiques et les rares c'est le recyclage m alors les exos tu peux les vendre si t'intéresse pas moi je les vends que si ils valent plus d'un PO sinon je les recycle voilà et après les élevés ça par contre il faut des nécessaires de recyclage élevé pour j'ai l'inquié parce que vous allez goûter de les élever un jour ou l'autre c'est normal même si voilà et tous les élevés ne se le veulent pas et mais ceux là on peut que les recycler de cette manière là voilà avec des nécessaires de recyclage et on peut pas les vendre parce que c'est lié au compte voilà sur moi ça dégage ok parce que justement je voyais que j'avais un scèche basique et un mystique et puis après ça change le le drop rate de ouais 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 tout à fait alors après oui il y en a qui vous conseille de de faire des mystiques là les deux tas de 250 en gros il faut acheter un nécessaire de recyclage raffiné un 2 m et un je sais pas comment il s'appelle intermédiaire là plus un item mettre ça à la forge mystique et en gros ça combine les tous les nécessaires de recyclage et ça vous fait un essai de recyclage massif de 250 absol max du coup et qui est l'équivalent du du mètre je crois du recyclage m voilà comme cela alors moi j'en fais pas parce que je suis la flemme et de toute façon après alors voilà si un jour vous avez vous avez du des gemmes à mettre je vous conseille d'acheter ça le recyclomatique alimentant en cuivre et moi avec ça je recycle les verts et les les verts et les bleus alors normalement il faudrait pas faire ça enfin parce qu'après il y a encore d'autres recycleurs il y a recycleur en argent alimenté en argent et il y a aussi le recyclomatique alimenté en recyclomatique en runic et normalement je dis bien normalement normalement le cuivre c'est pour les blancs l'argent c'est pour les les bleus le runic c'est pour les verts le maître donc c'est pour les rares et les exotiques et voilà mais moi voilà les couilles le cuivre il sert pour les bleus les blancs et les verts c'est compliqué tout ça ouais c'est compliqué il y en a pas mal il y en a pas mal c'est compliqué autant vous restez dans le basique dans le raffiné enfin dans le vinet du moins puisque la puce de charge enfin moins de charge mais il est plus un peu plus efficient vous loutez un peu plus de matériaux et comme ça ça va vous permettre d'être un peu plus efficace sur vos pour vos matériaux pour vos craft en fait aussi alors les métiers aussi les métiers si vous n'aimez pas ça ben manque de pot parce que ce sera une étape obligatoire faudra forcément le monter un jour ou l'autre je suis en train enfin c'est compliqué alors rien que pour rien que pour le eh ben le la partie élevée il y a les blancs les bleus les rares les exotiques en orange et au dessus t'as les élevés alors les élevés c'est les stats les plus grandes que tu peux avoir qui ont des stats identiques aux légendaires et c'est la couleur rose là comme ça là voilà et ça en fait comme c'est lié au lié au compte tu peux pas les acheter à l'ag et le truc alors tu peux les acheter à certains marchands ça pose pas de problème tu peux aussi les looter tu peux aussi les acheter avec les monnaies de red par exemple enfin la monnaie de red mais tu peux aussi les crafter et pour les crafter et bien évidemment il faut son métier et il faut son métier au maximum d'accord et en gros ben moi j'entends disant ouais ben toi tu fais ça moi je fais tel métier comme ça tu pourras forger mes armes toi tu pourras forger mes armures et ben en fait euh non voilà au final euh non non je serai pas comme ça d'accord alors il pourra éventuellement l'aider enfin vous pouvez vous entraider avec vos métiers parce qu'en gros le métier c'est euh enfin l'item à la fin il est lié au compte mais t'as un matériau intermédiaire que t'as besoin pour faire cette arme ou cette armure lié au compte qui n'est pas lié au compte voilà alors par exemple ça bah c'est euh si vous regardez à la jouer si vous tapez euh euh acier d'elle 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 vous avez un lingot d'acier voilà qui coûte 4 po ben ça il est pas lié au compte par contre l'arme ou l'armure que vous allez faire avec bah elle elle sera lié au compte alors t'as l'acier d'elle est mort t'as le cuir t'as les pièces de cuir éloniens t'as euh les bobines de les bobines de soie euh 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 tout ça c'est euh c'est lié au compte enfin c'est pas lié au compte mais voilà le cas final alors ça voilà donc la personne qui a l'autre métier pour éventuellement lui donner certaines certains matériaux et voilà et d'ailleurs bah pour crafter ce truc là d'ailleurs pour crafter ce lingot d'acier ou autre bah il y a un craft quotidien à faire qui lui par contre est lié au compte donc en gros haha donc en gros t'as un craft quotidien qui est lié au compte pour faire un item qui est pas lié au compte pour faire un euh le truc final qui est lié au compte d'accord c'est un peu compliqué ouais mais euh alors le problème c'est ça c'est que bah par exemple si tu veux faire une épée par exemple qui coûte je sais pas moi 3 lingots de 3 lingots d'acier de dell dreamor bah si tu le fais par toi même sans acheter ou sans être donné par un copain ou acheter à l'hv bah il faudra 3 jours voilà tout simplement tout simplement parce que bah voilà pour faire l'acier il faut un item et cet item là bah tu peux le faire qu'une fois par jour et qui est lié au compte putain voilà semblant bah 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 en fait l'élever voilà c'est vraiment le truc alors c'est facile d'avoir l'élever maintenant on a des techniques voilà il y a des maps il y a des saisons il y a les fractales etc il y a plein de trucs puis même toute façon voilà il suffit que tu t'achètes un peu à l'hv ou t'as des gars qui sont sympas voilà voilà ça c'est ça c'est juste mon truc perso alors moi j'ai que ça mais voilà ça c'est des trucs bah avec ça je peux faire de l'élever quoi bon maintenant j'ai du légendaire donc l'élever je m'en bats un peu les couilles mais euh et voilà une fois que c'est fait une fois que bah une fois que voilà vous avez votre métier bah vous pouvez faire votre propre truc ou alors looter vous allez pouvoir de la chance c'est après il faut savoir que les élever comme c'est lié au compte bah par exemple vous doutez un bâton alors pas un bâton on va dire une euh euh on va dire un arc voilà que ni le nécro ni un arc court voilà que ni le nécro ni le guerrier peut le porter pour l'instant bah euh non même pas pour l'instant d'ailleurs euh oui parce que d'ailleurs le nécro sera un pistolet pour la prochaine extension et le guerrier ce sera un pistolet aussi d'ailleurs euh pistolet main gauche pour le guerrier pistolet main droite pour le nécro ouais et euh et en gros bah voilà un arc court par exemple bah vous voulez un arc court élevé bah même s'il a les stats dégueulasse bah gardez le parce que d'une vous c'est de pouvoir donner un voleur ou un ou un revenant par exemple ou même un rôdeur et en plus derrière bah l'élevé vous pouvez changer les stats les statistiques voilà voilà par exemple si c'est la rebut guérison vitalité un truc complètement à chier d'affoël changer en puissance férocité précision par exemple ou un truc un peu plus efficace on va voir ça c'est compliqué là sur le coup mais on pense que ça à force mot de façon je vais aller farmer du cuivre pour augmenter mes métiers là je suis niveau 19 après oui si vous voulez aussi acheter des trucs quand j'aime il ya le recyclé automatique en cuivre il ya les places d'inventaire aussi de les onglets de banque il ya les matériaux d'artisanat au lieu de passer à 250 jusqu'à l'aide jusqu'à 2000 voilà donc ça c'est pas mal les les inventaires partagés aussi qui est pas mal les les outils les outils de récolte infinie aussi voilà donc ça c'est possible pas mal pour économiser de l'argent voilà il ya moins d'accord je vais vous laisser donc mais désolé de te c'est juste que j'ai pisous c'est l'heure mais c'est quand vous voulez un pour refaire du pvp ou quoi voilà pas de problème ouais bah merci en tout cas allez merci à vous c'est ce qu'on va bientôt et des bonnes bonnes journées à vous bon courage merci merci alors hop en tout cas merci à ceux qui étaient sur le live merci et bien bientôt n'hésitez pas à fallo et je vous dis à la prochaine pour la suite et portez vous bien ciao hop hop hop